Alors petit message avant de commencer, du fait d'un problème technique dont on s'est rendu compte après le tournage, cet épisode du podcast de Meruguesu n'a pas de version vidéo. On vous l'a quand même uploadé sur Youtube pour que vous perdiez pas le fil des épisodes, mais vous attendez pas à voir nos faces dans les minutes qui suivront. Pour plus de confort, on vous invite à aller écouter la version full audio qui est disponible sur quasiment toutes les plateformes de podcast. Ça vous permettra d'écouter l'émission en faisant autre chose à côté et sans avoir à rester sur le player Youtube. Et si vous souhaitez quand même écouter l'épisode sur Youtube, pas de soucis, on a pensé à vous, on a fait une sorte d'économiseur d'écran avec pas mal de petites animations pour éviter les brûlures d'écran. Parce que même si elle est super jolie, ça serait dommage de se retrouver avec une merguez incrustée en plein milieu de votre télé. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast de Meruguesu de 2020. et aussi ce premier podcast depuis longtemps. C'était quand le dernier podcast, les amis, vous vous rappelez ? C'était novembre, c'était avant que je commençais à bosser, donc c'était novembre, quelque chose comme ça. Tu venais juste de commencer à bosser à 3rd et du coup, tu te souviens, on en avait parlé dans l'intro. Et là, du coup, ça fait quoi ? C'était en novembre ? Oui, c'est possible. Et là, on est en février. C'est ça, donc ça fait 2-3 mois et ça va, ça va. Et oui, je suis très malpoli parce que je commence à taper la discute sans nous présenter, j'ai présenté personne. On va commencer par Théo parce que tu avais la parole. Bonjour Théophile, Théo le fou, comment vas-tu ? Théo le fou, toujours aussi fou, un peu fatigué mes amis, mais je suis présent pour le podcast. J'ai un nouveau micro, je tiens à dire, j'ai un nouveau micro. Je tiens aussi à présenter mes excuses publiques parce que dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Merguezu, dans la vidéo de la décennie, mon micro n'a pas enregistré. Du coup, on a utilisé le son de ma caméra directement. J'espère que cette fois, le son de mon micro marchera. En principe, c'est bon, j'ai fait les réglages et tout, donc voilà. Après, il était quand même propre grâce à la magie des logiciels Adobe. Voilà, nous sommes des bricoleurs. Exactement, nous sommes tous des Bob. De l'autre côté, nous avons Guillaume, notre cher ami Guillaume, a.k.a. Guigui pour les intimes. Bonjour Guigui. Wow, oui. Bonjour. Et bonne année parce qu'on ne s'est pas souhaité bonne année. C'est vrai, on ne s'est pas souhaité. Une grosse année pour nous, j'espère. Oui, oui. Notre cinquième anniversaire cette année. Putain. Ouais, en plus. Mais une année qui commence... Ouais, dis-moi. Non, je disais, est-ce qu'on va enfin refaire des t-shirts pour ces 5 ans ? Je ne sais pas. J'espère, parce que 5 étoiles, ça fait bien sur un t-shirt. Des sweatshirts que les gens commandent et n'arrivent jamais. Si, si, ils arrivent, ils arrivent. Ils ne font pas ce genre de choses. En fait, vous confiez la boutique à un fantôme, donc c'est un peu compliqué. Il faut savoir que c'est Pazou qui gère la boutique Meruguezou avec le stock qui reste. Du coup, en fait, le temps que l'information remonte jusqu'à nous, des fois, ça met un petit peu de temps. Mais bon, si jamais vous voulez aller sur le big cartel de Meruguezou et qu'il y a encore des trucs à votre taille, n'hésitez pas. Et oui, il y a une forte demande pour les... Mais prévenez-nous aussi. Oui, voilà. Prévenez-nous aussi. Envoyez-nous à un MP. Comme ça, nous on pourra prévenir. J'ai l'impression d'être host d'un de ces podcasts où les gens demandent de l'argent pour commencer. Ce n'était pas le but, sachez-le. Non, c'était pour l'anecdote. Voilà, exactement. On va parler de quoi aujourd'hui, les amis ? Parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, ma foi, depuis la dernière fois. Bah alors... Ouais, vas-y, t'es au jean ou tout. Qu'est-ce que t'as envie ? Non, mais il y avait un sujet qui était chaud, bouillant. C'était le Death Stranding. On a enfin tous fini Death Stranding. Voilà, parce qu'à la base, en gros, toi, tu l'as fini assez rapidement. Guy, t'as marché dans tes pas. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Et moi, j'ai mis là le temps à le finir, mais je l'ai enfin fini. Et nous y sommes. Voilà, on a fini Death Stranding. Est-ce qu'on va parler de ça ? Je ne sais pas, dis-moi. On va en parler. On en parlera un petit peu plus tard. Là, on va un petit peu chauffer parce que ça fait un moment. On est rouillé, les amis. Moi, je me suis mis dans mon setup. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis sur mon canapé. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je te vois sur ton canapé. J'ai eu marre d'être sur la table et derrière comme un con, comme ça. J'étais là pendant deux heures. Tu sais, immobile, je ne savais pas où foutre mes mains. Elles sont cachées. Je peux faire ce que je veux avec. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, des cachotries. Et oui, donc aujourd'hui, c'est podcast détente. Mais je ne sais pas si c'est la peine de le préciser parce que c'est tout le temps des podcasts détente. Je crois que c'est juste une excuse pour dire qu'on a encore une fois pas préparé grand-chose. Mais ce n'est pas grave. On va quand même s'amuser. Voilà. Non, c'est sûr. Je voulais commencer vite fait. Je prends la parole vite fait. J'ai vu Sonic le film hier. Oh ! Et je voulais en VF. C'est deux, trois mots. En VF, oui. Je l'ai vu en VF malheureusement parce que les séances VO étaient tard. Et malheureusement, je dors à l'heure où elle passe. Donc du coup, je ne pouvais pas aller le voir. La piquaine. Exactement. Je suis un couche tôt. Et donc ouais, j'ai vu Sonic le film en VF. Donc avec la voix de Malik Bentala, pardon. C'est... Ouais. Alors, je tiens pas à réhabiliter le film parce qu'il est ce qu'il est. C'est un film pour les gosses. Mais on l'avait vu depuis le premier trailer. De toute façon, quiconque s'attendait à un chef-d'oeuvre du 7e art, à une interprétation méga intelligente de Sonic ou que sais-je. Il s'était foutu le doigt dans elle jusqu'au coude. Le film fait son taf au final. C'est un film pour les gosses. Il y avait des gosses dans la salle. Ils ont bien rigolé, machin et tout. Après, ouais, la voix de Malik Bentala, c'est de la grosse de mer. C'est abusé. Ça te sort du film. C'est abusé. Vraiment. Donc j'ai qu'une hâte. C'est de le voir en VO ou même en version québécoise parce que la voix québécoise est super propre. Mais ouais, bref, c'est pas un film pour les geeks. Non. C'est un film pour les gamins. Il y a des films qui ont une double lecture et qui sont super intelligents pour ça. Ce n'est pas le cas de Sonic qui fait des blagues à base de proutes. Littéralement, des blagues à base de proutes. Sonic proutes dans le film. Sonic Floss, la danse de Fortnite. Mes couilles. Il y a plein de références tellement de nos jours qu'elles sont déjà périmées dans quatre mois, ces références. Donc c'est peut-être le mauvais point que j'aurais sur le film. C'est qu'ouais, ça a trop cherché à faire des blagues super récentes, machin et tout. Mais peut-être, est-ce que tu peux le mettre en parallèle avec... Moi, je ne les ai pas vus ni l'un ni l'autre, mais avec le film Pokémon. Parce que tu l'as vu, le film Pokémon ou pas ? Alors, je n'ai pas vu Détective Pikachu, mais il paraît que Détective Pikachu avait au moins pour lui un minimum de double lecture, ce qui n'est pas du tout le cas de Sonic. Donc voilà, je tenais juste à en parler vite fait. Moi, je ne suis pas critique de cinéma, donc je n'en sais rien. Je ne sais pas, les plans, tout ça, je n'y connais que dalle. Juste, le film, il a duré 1h40. Je ne me suis pas ennuyé. Il y a un clin d'œil sympa à la fin. Et ouais, je tenais à en parler parce que je sens que je vais être en plein milieu de la vague de tous ces trentenaires qui vont arriver en mode « C'est un sacrilège ! Sonic le hérisson a été bafoué ! » Alors que c'est un film pour des gens qui ont 25 ans de moins qu'eux. Ce n'est pas pour vous le film, les gars. Donc arrêtez de casser les couilles avec et dire que c'est un sacrilège. Et ramenez vos gosses au cinéma et voilà. Mais ont-ils fait l'amour, ces gens-là ? Et ont-ils uniquement fait l'amour une fois ? Je ne sais pas. Ce n'est pas bien de plus se shamer, Guillaume. Oui, c'est vrai. Plus se shamer, il fallait oser. Ce petit mot étant dit, on va passer à la suite. On avait deux sujets principaux de discutaille aujourd'hui. Discutaille ? Oui, discutaille. D'un côté, on avait les jeux en coopération. Parce qu'il paraît que nous avons une étiquette de mecs qui faisons des podcasts et qui, à chaque épisode, racontent en boucle. Oui, j'ai joué à ça avec ma copine. Et du coup, j'en parle dans le micro. Oui, j'ai une vie sexuelle et je joue aux jeux vidéo. Exactement. Non, non, non. L'un n'implique pas l'autre. L'un n'implique pas l'autre. On peut avoir une copine et pas de vie sexuelle. N'est-ce pas ? Voilà. Nous sommes des geeks. Il faut le savoir. Et du coup, forcément, nous avons envie de revendiquer notre vie de couple. Non, mais c'est juste qu'on joue bien. On aime bien jouer à la console avec nos partenaires. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on va faire un petit topo vite fait. Tous les jeux qui sont sympas à faire. Oui, voilà. Mais pareil, moi aussi, je kiffe. À chaque fois que je trouve un jeu à faire avec ma meuf, je suis trop content. C'est bien mieux que de jouer tout seul. À la console et au PC. Nous, on en parlera plus tard. Oui, voilà, exactement. Ah, je t'assure, on se régale. Et en deuxième partie, on parlera... Enfin, en deuxième partie, un deuxième petit sujet de discutaille. On parlera vite fait de la Xbox nouvelle génération. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites à son sujet depuis notre dernier podcast. On n'a pas eu le temps d'en parler. On va faire encore une fois un petit topo sans pour autant partir dans des fantaisies, etc. On s'en tiendra à ce qu'on sait et pas plus. On va commencer du coup par... Qu'est-ce que vous voulez faire en premier, les gars ? Parlons actualité. Parlons Series X, non ? Allez, c'est parti. Guillaume, t'es chaud ? Vas-y, on fait ça. Ouais, bah grave. Moi, je suis chaud. Le design, cool. Ouais. T'aimes bien le design, toi ? Ouais, grave. Je suis hyper chaud. J'ai trop hâte. Mais c'est un cube, quoi, tu sais. Ouais, mais... Enfin, c'est deux cubes, en l'occurrence. En fait, ça reprend un peu les designs qu'avait le Mac Pro à une époque, par exemple. Ouais. Ouais, je me suis fait la réflexion. Moi, je trouve que ça... Est-ce que c'est plus beau qu'un magnétoscope ? Franchement, bah ouais, moi, je pense que c'est plus joli. Je trouve que la ventilation, elle a une belle gueule. Ouais. En fait, moi, je suis comme toi, Ken. Et même si je suis peut-être un peu plus réaliste, mais en fait, je suis amoureux de la philosophie de Microsoft sur le jeu vidéo. Et je trouve qu'en fait, plus j'entends Microsoft communiquer depuis la sortie de la Xbox One, et plus je me dis, mais en fait, tu vois, ils ont vraiment un... Il y a ce truc où, au final, ils ont une vraie ouverture par le jeu vidéo, en fait. Tu vois qu'en fait, je ne sais pas si c'est dû à Spencer. Je pense que ça doit avoir aussi un impact parce que ça reste le directeur de la branche Xbox. Mais il y a une vraie, enfin, je ne sais pas, je trouve, il y a une vraie philosophie vraiment pour les joueurs. Et ce truc de dire, genre, bah en fait, pendant deux ans, tous vos jeux, tous les jeux qui vont sortir, vous pourriez jouer sur Xbox One X. Moi, je compte l'acheter directement, la Xbox Series X. Mais pour quelqu'un qui vient d'acheter une Xbox One X, je me dis, ah putain, c'est quand même cool de me dire que je ne me suis pas fait baiser d'avoir acheté une console qui, au final, je ne vais pas pouvoir acheter. Je ne vais pas jouer, au final, dans un an, elle sera capoute alors que ce n'est pas vrai. Tu vois, si je veux, je peux continuer à jouer sur Xbox pendant deux ans. Et puis, je trouve que c'est une putain de philosophie. Et je ne sais pas, je trouve que le fait de dire que tous les accessoires sont compatibles, que, enfin, je ne sais pas, c'est... En fait, c'est con, mais ça me donne envie de voir Microsoft gagner des parts de marché, quoi. Je me dis, ah, j'en... Enfin, tu vois, pour moi, c'est la vision que je me fais du jeu vidéo et même de l'industrie en général. de vraiment penser d'abord au client et penser au mec qui est content d'acheter sa Xbox One X en solde et puis qu'au final, se dit, ah bah, je vais pouvoir jouer Halo 5, tranquille. Oui, 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 oui. Et si le fait que la console est rétrocompatible, ça donne aussi le fait d'arriver dans une nouvelle génération avec 130 jeux sur la console, bah, c'est encore mieux, quoi. Pourquoi 130 ? Bah, parce que t'as le Game Pass, quoi. En gros, t'arrives et t'as déjà le Game Pass avec tous les jeux Xbox, enfin, tous les jeux Studio Xbox qui seront déjà dessus, donc Halo 5. J'imagine qu'il y aura d'autres jeux prévus qui vont être annoncés par Microsoft, mais t'arrives, t'as déjà Halo 5 pour 10 balles par mois, plus tous les autres jeux qu'il y a eu avant. Donc, enfin, je veux dire, si, comme beaucoup de personnes, t'as pas acheté de Xbox One, bah, en fait, tu peux acheter une Series X et tu pourras faire tous les jeux que t'as pas pu faire sur la génération précédente, enfin, pas tous les jeux, mais une grosse partie des jeux pour 10 balles par mois et je trouve ça trop cool, quoi. Je suis d'accord avec toi, j'ai vraiment envie de connaître l'avis de Théo, on va revenir après sur tout ce que t'as dit, Guillaume, mais j'ai envie d'entendre l'avis de Théo, parce que Théo, il faut savoir que, bon, les gens, en général, sont pas très Xbox, notre public est encore moins Xbox que les gens, en général, vraiment, vous êtes des pro Nintendo et des pro Sony, vous êtes des kikujap, mais on vous aime. Et en fait, Théo est celui qui se rapproche le plus de cette philosophie, parce qu'il n'a pas de Xbox et il n'a jamais eu de Xbox, je crois. T'es pas très fan de la marque Xbox, en général, Théo, sans pour autant avoir une animosité envers elle. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle philosophie, toi, de console qui est plus ouverte, qui transitionne plus, on va dire, entre deux générations ? Oui, bah, moi, je trouve ça très bien. Après, là, Microsoft, ils jouent leurs cartes, la carte qu'ils devaient jouer, je pense, mes amis, parce qu'en fait, ils jouent aussi, comment dire, il y a un seul environnement qui va être un peu Xbox, Microsoft, Windows, etc., si j'ai bien compris aussi. Et ça, bah, moi, du coup, ça va aussi permettre, justement, d'aller chercher des joueurs comme moi qui, à la base, c'est vrai que moi, quand on parle de console, je suis plutôt Sony, Nintendo, et après, le reste, je le fais sur PC. Mais c'est vrai que là, le Game Pass, tu vois, si on me dit, oui, bah, il va y avoir un Halo 5 qui va sortir en Day One sur PC, tu penses ? Non ? Alors, Infinity, normalement, il devrait sortir sur PC aussi. En même temps, il n'y a plus d'exclus Xbox tout court, de toute façon. Ça fait des années que Microsoft essaye de gratter le marché du PC, parce que, mine de rien, les jeux tournent sur leur système d'exploitation. On a eu Games for the Windows Live à une époque, on avait eu le crossplay sur Shadowrun, etc. Est-ce que tu penses qu'enfin, ils vont y arriver maintenant que, genre, on a vu que Halo Master Chief Collection, là, il est sorti sur PC, et qu'il a fait quand même un petit carton quand Halo Reach est sorti et tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont maintenant arriver à rentrer sur le marché PC, ou c'est encore une galère ? Non, je pense qu'ils peuvent y arriver. Je pense qu'ils ont aussi l'avantage, comme tu l'as dit, d'avoir directement le Windows, donc le système d'exploitation. C'est vrai que Windows 10, on a vu, par rapport au 7, il y a eu beaucoup d'évolutions qu'on pourrait qualifier peut-être un peu plus, qui le rend un peu plus comme une tablette, mais aussi un peu plus comme un truc un peu plus commercial. Je ne sais pas comment dire, mais par exemple, là, je suis devant mon ordi, je clique sur le bouton « Démarrer », « Anciennement démarrer » et maintenant Windows, et j'ai directement le Microsoft Store qui s'affiche ici, tu vois, par exemple. Du coup, tout ça, ça peut être intégré, et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il fasse évoluer le Windows pour te mettre directement en contact avec leur Game Pass, ce genre de choses, etc. Après, le Game Pass, j'ai vraiment kiffé, j'en ai bien profité quand il y avait une offre à un prix assez bas. Après, Guillaume, si je ne me trompe pas, on a eu une galère à un moment sur le Game Pass, tu te souviens, c'était pas justement sur le jeu de pirate, là, Sea of Thieves ? Ouais, si. Donc, j'ai eu des problèmes à un moment, tu te souviens ? Ouais, mais toi, tu as des problèmes avec tout, j'ai envie de dire. Rappelle-toi, Rappelle-toi Origine. Ah bah oui, non, c'est ça aussi, oui, sur EA, on avait galéré aussi. Mais ce n'était pas lié à ton pays, du coup, Théo ? Ouais, je pense que c'est plus lié à ton pays. Si, si, c'était lié à la Lettonie, effectivement. Donc voilà, après, c'est un cas très spécial et tout. Mais non, je suis plutôt hypé. Après, c'est vrai que là, on voit que Sony en réaction, enfin, ce n'est pas vraiment en réaction, mais à l'opposé, ils vont vraiment miser sur... Enfin, c'est compliqué, parce que vous avez entendu, là, déjà, il y a eu Death Stranding qui va sortir sur PC. En plus, il y a eu quand même des rumeurs d'un horizon qui pourrait sortir sur PC. Je ne sais pas où ça en est, ça ? Ouais, ils n'ont pas reparlé de ça. Ouais, après, de toute façon, c'est sûr, et je lisais une interview à ce propos-là, une news à propos d'une interview, plutôt plus clairement, de Phil Spencer sur la situation de la marque Xbox au Japon. Et c'est vrai que, ben voilà, il y a plein de jeux, et ce n'est pas de la faute de Microsoft, c'est de la faute des développeurs japonais qui ne veulent pas sortir leurs jeux sur Xbox. Mais il y a plein de jeux. Ouais, c'est sûr que, comme tu dis très bien, Ken, pour la grosse majorité des gens, par exemple, de nos abonnés, etc., qui sont plus à aimer les jeux japonais, etc., il y aura toujours, à mon avis, un gros gap entre cette communauté-là qui aime les Persona, qui aime maintenant les Yakuza moins, parce qu'ils vont tous sortir sur Xbox, et les Final Fantasy aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours une espèce de gap entre cette communauté-là et la marque Xbox, qui reste très occidentale, au final. Moi, je me rappelle du début de la Xbox 360, où vraiment, quand la PS3 est sortie, on a vu le prix de la PS3 qui était très coûteux, et la console, en tant que telle, n'était pas hyper sexy quand elle est sortie, si on se rappelle bien. Et moi, à l'époque, en tout cas, j'ai vu énormément, finalement, de joueurs japonais, vraiment. Mais genre, tout ce qui était RPG et tout, les mecs étaient sur leur Xbox, ils kiffaient leur life, ils jouaient à Blood Dragon, ils jouaient à Last Remnant, et vraiment, à un moment donné, ils n'en étaient pas loin du tout, Microsoft, de conquérir ce marché-là. C'est clair, mais parce que, oui, parce qu'ils avaient déjà l'avantage de sortir avant la PS3, ils sont sortis quand même, je ne sais plus, quelques mois avant, il semble. Et ils avaient un catalogue très japonais, au final. Je me rappelle, il y avait Dead Eurolive, il me semble. Oui, il y avait Dead Eurolive après de la sortie. Tu vois, et il y avait Blue Dragon, ils sont peut-être sortis un peu plus tard, mais il y a eu Lost Planet, Dead Rising et compagnie. Voilà, c'est ça, Dead Rising. Non, Lost Odyssey, Lost Odyssey aussi, pardon. Lost Odyssey aussi, mais plus tard. Oui, Lost Planet, Lost Odyssey, Dead Rising, tout ça, c'était du japonais. C'est vrai, donc, à un moment donné... Moi, je me rappelle aussi ce qui m'avait marqué, même si ce n'est pas un jeu japonais, mais c'est un jeu de l'époque, de la grande époque, comment dire, d'un développeur qui était très, qui était très, comment, pas japonisant, mais qui était très rapproché de tous ces, de Nintendo, etc., qui était rare. Et ils avaient sorti à l'époque, je me souviens qu'ils avaient sorti Cameo, qui était un jeu quand même qui se rapprochait un peu en termes de gameplay, de tous ces jeux-là, un peu japonisants. Enfin, moi, je trouvais, tu vois. Mais, en fait, ce que je voulais évoquer aussi, parce que je suis d'accord avec toi, Guillaume, sur plein de choses déjà, je suis d'accord avec toi sur la question de la transition. Personnellement, là, la génération qui va arriver, je suis dans une situation un petit peu particulière et somme toute normale, c'est que je vais devoir acheter mes consoles, c'est que jusqu'à maintenant, comme je travaillais à... Je vous vois pouffer. Comme je travaillais à Micromania, en fait, forcément, j'achetais mes consoles, mais je les achetais beaucoup moins cher. Enfin, il y avait toujours des solutions où je les gagnais à des challenges, etc. Bref, ma Switch, par exemple, je l'ai eu des WAN, je ne l'ai pas payé, je l'ai gagné. Et là, en fait, du coup, je vais devoir me rééquiper, forcément. Et tu as deux consoles qui arrivent à la fin de l'année et tu commences à te gratter la tête et à te dire, oh putain, comment je vais faire ? Et tout, machin. Enfin, c'est quand même une somme. Personnellement, je n'ai jamais mis le plus cher que j'ai mis pour une console à l'heure où je vous parle. C'est pour la Wii U et je l'avais acheté 200 euros. Je l'avais acheté de 200 euros avec Mario Kart. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, je n'ai jamais mis plus. Et forcément, au moment où ce truc de génération étalé sur deux ans, d'intergénération, entre guillemets, a été annoncé, moi, j'étais trop content parce que du coup, je me suis dit, moi, personnellement, les graphismes, je m'en bats un peu les reins. Ça me fait chier de temps en temps. Par exemple, quand je vois Sekiro qui tourne sur Xbox One X, j'ai envie de pleurer quand moi, j'allume mon jeu et qu'il tourne à 30 fps. Mais sinon, je survis. Je ne suis pas au taquet à vouloir jouer à tout prix aux jeux les plus beaux possibles. J'ai forcément cette envie, mais je ne suis pas au taquet. Et du coup, le fait qu'on me laisse le choix, et c'est ça que j'aime en fait, c'est avoir le choix. J'aime vraiment avoir le choix. Et quand on me laisse le choix, on te dit, vas-y, tranquille. Tu as deux ans. Pendant deux ans, tu vois ce qui se passe avec les prix. Au pire, moi, j'ai une One S, je peux passer une One X pendant les deux ans. Elle va se casser la gueule, c'est obligé. Tu as deux ans, tu pourras jouer avec les gens qui ont une Xbox Series X ou Series E, je ne sais pas comment elle s'appellera. Et il y aura les mêmes jeux, donc du coup, tu ne te prends pas la tête. Et franchement, je trouve ça génial en fait. C'est que le concept de génération à ce stade, le truc qui est assez bizarre avec les joueurs, c'est qu'en fait, on est enfermé dans nos habitudes de consommation et on devient même limite agressif quand on essaye de les changer. Et tu as des cas comme Google, machin et tout. Là, il y a eu Nvidia, si je ne dis pas de bêtises. Et tu... Bon, c'est pas... Le problème là aussi, il est double, c'est que non seulement c'est des nouveaux arrivants, mais en plus de ça, ça ne fonctionne pas super bien. Mais toujours est-il que de base, avant même qu'on sache que ça marche ou pas, on a attaqué ces plateformes comme Stadia, etc. parce que ça change nos habitudes de joueurs et les joueurs, ils sont méga conservateurs. On a tous une petite part de conservateurs en nous. Moi, personnellement, je l'ai avec le physique. J'ai encore beaucoup de mal avec le dématérialisé. Et si la Xbox, ils avaient annoncé « Ouais, bon, il n'y a pas de boîte, je pense que je ne l'aurais même pas prise. » C'est dire à quel point le physique, ça compte encore pour moi. Mais j'apprécie cette évolution. J'apprécie le fait qu'on me dise « Ta manette Xbox One, elle va marcher sur la nouvelle. » En fait, c'est une continuité. C'est une logique très proche d'Apple où tu as des accessoires. Tu as des Airpods qui marchent avec ton iPhone X, XR ou que sais-je. Ils marcheront avec ton iPhone qui sortira à la fin de l'année. Et c'est génial parce que du coup, d'un point de vue marketing, ça t'enferme dans un écosystème et tu y es bien en fait. Tu vois, t'es dedans. T'es dedans comme ça. T'es content, t'as tous tes accessoires. Non mais clairement. Mais c'est vrai que de toute façon, on l'avait bien vu avec l'arrivée des mid-gen, ce qu'on a appelé les mid-gen, donc les Xbox One X et PS4 Pro, que de toute façon, on se rapprochait de plus en plus de quelque chose plus proche des téléphones que du jeu vidéo en lui-même. Oui. Non mais ouais, c'est une optique qui je trouve qui est parfaite parce que le problème des téléphones, mais encore même pas, c'est que les téléphones, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des téléphones qui sortent tous les ans mais ils ne sont pas là pour qu'on les achète tous les ans. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Bien sûr. Et en fait, du coup, il y a quelques irréductibles, quelques tarés qui veulent à tout près être à la pointe et je respecte totalement qu'ils veulent avoir le dernier truc, qu'ils l'achètent, pas de souci. Mais je pense que les produits les cycles de consoles sont beaucoup plus longs. On parle de 6 ans, 7 ans, machin et tout. Mais malgré tout, au moment où tu dois te rééquiper, putain, ça douille. Tes jeux, ils ne marchent plus, tes manettes, elles ne marchent plus, une manette, c'est 60 balles. Et là, non, il n'y a pas ce problème. Ça s'empile et tout. J'étais encore tous les câbles des manettes Xbox 360, des manettes PS3 et tout. Et au final, tu ne sais pas quoi en foutre. Tu ne vas pas les jeter parce que, je ne sais pas, c'est chelou de jeter une console que tu as payé 200 ou 300 euros. Mais en même temps, tu ne joues plus. Tu vois, c'est trop... En même temps, ça me fait chier de le vendre 25 balles dans une bocante ou un truc comme ça. C'est compréhensible. Et là, du coup, tu sais que ça va te servir. Mais c'est assez hallucinant maintenant que je vous écoute parler parce que je me dis merde, en fait, si genre, imaginons une vue d'esprit, mais quand on est passé à la PS4, moi, la PS3, c'est devenu un meuble, ce n'est même pas un meuble, c'est devenu une vieille relique qui a pris la poussière, elle a disparu de la circulation avec les jeux. Et le pire, et là, quand je vous écoute, je me rends compte de ça, c'est qu'en fait, j'avais encore beaucoup de jeux sur PS3 que je n'avais pas joué, mais à un moment donné, que je n'avais pas vraiment, ce n'est pas vraiment que je n'avais pas joué, mais tu sais, pas fini, pas... Oui, souvent pas fini, mais bon, moi, c'est moi, je finissais pas trop mes jeux. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est vrai que là, je réalise, je me dis, mais si la PS4 avait été nativement compatible avec les jeux PS3, ça changeait complètement la donne, en fait. Et c'est pareil, et là, je me fais la réflexion, même par rapport à la Wii, par exemple, imaginons que la Switch soit encore compatible d'une façon ou d'une autre, c'est une vue de l'esprit, avec les jeux Wii qu'on avait achetés à l'époque, ça n'aurait rien à voir, en fait, parce qu'on aurait une collection beaucoup plus conséquente et qui nous ferait finalement passer sûrement plus de temps sur les consoles aussi, tu vois. Parce que moi, en ce moment, je suis dans une démarche où j'essaie de, en ce moment, j'essaie pas mal de refaire des jeux ou de finir des jeux que j'avais entamés à l'époque et tout, parce qu'avec le recul, tu vois, quand j'étais ado et jeune adulte, je finissais très peu de jeux et là, je me dis, c'est chiant parce que maintenant qu'on a des podcasts, c'est chiant de parler d'un jeu sans que tu l'aies fini parce qu'il te manque des bouts en fait pour en parler correctement. Et là, c'est top parce que, par exemple, pour vous qui êtes équipé en Xbox et tout, c'est mortel de se dire bah tiens, il y avait ce jeu que je n'ai jamais fait sur ma Xbox One, je vais pouvoir le faire sur ma Xbox série X. Oui, et c'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a des jeux 360 où là, plus extrême encore, Panzer Dragoon Horta qui est sorti sur Xbox, première génération, j'y avais très peu joué dans ma vie. J'y avais joué chez mon oncle et tout et au final, après, il était rétro sur 360 mais il bloquait à partir du niveau 3 si je ne dis pas de bêtises et du coup, le jeu, je n'y avais jamais joué parce que je n'avais pas d'Xbox 1 à la maison, la 360, il n'était pas compatible et il est sorti, il est devenu rétro sur Xbox One et putain, j'y ai joué, je l'ai streamé et je l'ai vraiment découvert et je me suis dit c'est trop cool. Et ça, c'est un plus. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui va être un peu étrange. Je ne sais pas comment ils vont le gérer mais on sait tous qu'au début d'une génération, en général, ils font les jeux de fin de génération, ils font des remakes, des remasters, genre plutôt, tu vois, dans la première année, on s'était tapé Last of Us, GTA, les trucs comme ça et je me demande comment ils vont gérer ces trucs-là en sachant que ta console, elle est rétrocompatible donc est-ce que ça va être des patchs ? C'est paradoxal quoi, quasiment. Oui, voilà, exactement. Est-ce que ça va être des patchs en te disant en fait ton jeu on te fournit les textures en 4K etc. Et puis au final, tu as juste à mettre ta galette Xbox One et le jeu te tourne ou est-ce que ça va être un truc où tu vas devoir payer ou est-ce qu'ils vont continuer à faire des remasters à la con pour les débuts de gène ? C'est vraiment un débat hyper intéressant parce que c'est vrai que ça se contredit en fait ces deux démarches. Le fait de te laisser une rétrocompatibilité et le fait de faire des remasters ça se contredit complètement. Alors est-ce que peut-être que Sony va partir sur des remasters comme ils font puisqu'ils ont déjà fait Shadow of the Colossus il y a des rumeurs qu'ils vont refaire Demon's Souls etc. Et peut-être Xbox va lui justement capitaliser sur la rétrocompatibilité c'est vraiment une bonne question. Après, est-ce qu'on peut imaginer après je finis avec ça est-ce qu'on peut imaginer qu'on te fasse payer genre 5 euros pour comme tu l'as dit un lissage ? Mais alors là ça va être la porte ouverte à tellement de polémiques puisqu'on sait bien qu'un jeu la console elle peut le recalculer en une meilleure résolution il n'y a pas de travail à faire. Maintenant te faire payer pour peut-être pareil du ray tracing potentiellement quoique il y aurait peut-être des travaux quand même à faire sur l'adaptation mais peut-être te faire payer pour des textures HD ça serait ouf vas-y Ken excuse-moi mais c'est oh pas de soucis t'inquiète mais c'était c'est un débat super intéressant tout à l'heure t'évoquais la Switch et en fait aujourd'hui encore je disais à quelqu'un qui disait ouais bah si t'enlèves les jeux Wii U à la Switch il n'y a pas eu beaucoup d'exclus sur cette console mine de rien donc ça a un peu sauvé les fesses de Nintendo c'est vrai que c'est une démarche assez contradictoire parce que les éditeurs s'y retrouvent à sortir des remasters et c'était une génération catastrophique pour ça on en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes là encore je suis en train de chier sur les remasters et j'ai mon Bayonetta Vanquish qui va pas tarder à arriver et c'est Bayonetta Vanquish d'ailleurs parlons-en 3 secondes les jeux sont rétro-compatibles sur Xbox enfin sur Xbox One tu peux jouer aux jeux 360 et pourtant ils sortent des remasters et du coup le débat il est ouvert et tu te dis mais enfin ils auraient pu faire une mise à jour Xbox One X bien des éditeurs l'ont fait machin et tout mais non ils te ressortent la version à 40 balles du coup pour avoir les deux jeux c'est pas un prix excessif pour deux jeux surtout très bons mais ils le font et du coup tu te dis mais pourquoi pourquoi vous faites ça et du coup est-ce qu'ils vont continuer à le faire plus tard parce que c'est devenu un marché extrêmement juteux les remasters c'est trop bien pour les gens enfin ils ont plus d'excuses en fait pour les faire maintenant c'est ça le problème voilà c'est ça si tes consoles sont rétro-compatibles t'as plus aucune excuse enfin tu vois ce serait comme faire payer pour un tu vois genre sur PC et dire genre ah bah t'as changé de carte graphique t'as plus de RAM bon bah vas-y paye 15 balles pour avoir les textures en 4K et le jeu en 60 FPS tu vois oui après il y a un nouveau modèle économique qui va se mettre en place parce que bien entendu il y a du travail derrière ces remasters mine de rien je sais pas s'il est gros ou pas j'en sais rien mais il y a un petit taf d'optimisation à faire donc forcément c'est normal que ça réclame un petit peu d'argent mais ouais je serais pas choqué de voir des patches après je sais pas ça va vraiment dépendre ça dépend du cas par cas le travail qu'il y a sur des ce qu'on appelle remasters etc parce que bon alors il y a toujours le débat sur les termes à utiliser c'est vrai que quand on pense à un truc comme Shadow of the Colossus là c'est un remake là c'est un remake voilà un remake maintenant le remaster comme l'a dit Guillaume par exemple sur PC quand t'as un jeu t'as un vieux PC tu mets le jeu le jeu n'est pas très beau maintenant tu changes ton PC tu achètes un nouveau PC et là le jeu tu vas pouvoir l'afficher dans des meilleures résolutions etc si le jeu est multiplateforme de base un jeu qui serait sorti là récemment vers la fin de cette génération multiplateforme aussi bien PC que console en théorie il est en un clic tu peux le balancer sur les nouvelles consoles avec la résolution avec non pas la résolution mais les graphismes maximales du PC tu vois et ça fait une expérience next gen en fait donc en fait il y a vraiment un vrai débat autour de ça et ça dépend du cas par cas j'ai une petite question Théo tu sauras sûrement me répondre il y a pas si longtemps encore il y a eu des cas comme Skyrim ou Bioshock sur PC je crois qui leur version de base a été remplacée je crois sur Steam est-ce que les gens qui avaient déjà le jeu devaient repayer ou pas c'est une très bonne question je crois qu'il y a eu un cas où il fallait payer genre 5 euros mais c'était pas pour un de ces deux là mais genre je crois il y avait certains jeux où il fallait repayer genre peut-être 5 balles ou un truc comme ça je sais plus quel jeu c'est une bonne question j'aurais dû checker ça parce que je t'avoue je sais que Skyrim il a la légendaire édition mais après c'est quoi déjà parce que le jeu Skyrim ils t'ont filé si t'avais le jeu de base de base ils t'ont filé des textures HD récemment donc en théorie tu pouvais y jouer sans payer maintenant pour Bioshock c'est un jeu un Bioshock qui a été un peu du début de la génération pas tout à fait du début mais 360 donc je pense que sur PC en full en graphisme maximale il devait être un peu plus beau mais pas tellement donc il faudrait voir à quel point il y a eu un remaster globalement voilà globalement souvent les remasters sur PC ne font pas autant de sens que ça tu vois parce que tu vas avoir même parfois des patchs amateurs qui vont te permettre si le jeu ne permettait pas le 60 FPS ou le 4K un petit patch bricolé amateur souvent c'est n'importe qui qui peut le faire pas moi mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire et boum ça débloque là récemment je joue à Vampire Masquerade et avec un petit patch je peux le mettre en 1080p voilà quoi ouais vas-y dis-moi non après par exemple on a l'exemple de Warcraft 3 qui est un remaster un peu flingué mais qu'ils ont fait payer 35 balles mais là ils ont refait les modèles quand même ouais mais apparemment c'est quand même assez miskin et moi je sais que par exemple Divinity Original Sin les deux jeux à chaque fois ils font la Definitive Edition la Definitive Edition est toujours gratos et tu peux jouer aux deux t'as les deux en fait ça apparaît dans ton compte Steam en même temps et tu choisis laquelle tu veux faire il y a eu un cas sur Xbox qui n'était pas forcément super utile pour le coup en plus c'était Castle Crashers si tu l'avais sur 360 il t'offrait la version One Remastered pendant quelques mois ah d'accord ça j'ai eu ça sur Play c'est étonnant de la part de le Playstation mais un jour sur la PS4 que j'ai récupéré c'est celle de mon petit frère n'est-ce pas je l'ai récupéré et j'ai connecté mon compte à moi et en fait ils me donnent Flower et Journey c'était des jeux que j'avais sur PS3 et ils me les donnent en version moderne et j'ai fait ah bon putain ah quand même du coup après j'étais agréablement surpris tu vois et du coup ma meuf a pu jouer à Journey mais ça ça a été le cas avec ces jeux là en tout cas ces deux jeux là je voulais on parle beaucoup des bienfaits de toute cette politique de Microsoft mais il faut quand même évoquer un petit peu le négatif qui n'est pas forcément super évident pour nous parce qu'on est informé mais vous aurez remarqué qu'au moment où la console a été annoncée il y a un petit moment déjà c'était au Video Game Awards c'était en décembre il y a eu beaucoup de débats sur son nom de base sur le fameux Xbox Series X qu'est-ce que ça veut dire machin et tout personnellement je suis parti sur une hypothèse qui semble être à peu près à peu près correcte plus on en apprend sur la chose c'est qu'en fait tout bêtement la marque Xbox enfin la Xbox maintenant c'est plus vraiment une console c'est une entité c'est la Xbox One fait partie de la marque Xbox et au sein de cette marque tu vas avoir au moins deux gammes une gamme du coup X qui existe déjà actuellement c'est la gamme de la Xbox One X et une gamme en dessous qui proposera une console un petit peu moins chère avec moins de spec technique la série X comme on l'appelle actuellement je pense juste qu'en fait c'est le deuxième modèle pour le coup de la série X voilà tout l'air le premier modèle étant la Xbox One X et je pense qu'à terme on parlera d'Xbox le problème c'est que Microsoft comme d'habitude a super mal communiqué c'est vraiment c'est vraiment un truc de ouf quand même parce que Microsoft c'est une très grosse entité et ils ont le don pour se tirer des balles dans le pied déjà à l'époque de la Xbox One quand il l'avait présenté parler de tout internet etc à cette époque c'était beaucoup trop tôt aujourd'hui c'est normal mais à l'époque c'était beaucoup trop tôt et là encore ils présentent une console le message est pas clair quand tu fouilles un petit peu tu creuses tu cherches à comprendre tu dis ouais bon ok mais le truc c'est qu'on a tous vu des gens qui sont assez bien informés qui s'informent tous les jours sur le jeu vidéo et ils y comprenaient que dalle et le truc c'est que je me dis est-ce que alors que déjà il y a des débats chez les joueurs aguerris sur cette histoire de nom de gamme etc comment les utilisateurs lambda comment les parents qui viennent acheter une console à leurs gosses à Noël ils vont comprendre tout ce bordel vous voyez ce que je veux dire c'est que là du coup la console va sortir et moi qui ai bossé dans le commerce de jeux vidéo du coup je me dis mais putain je plains mes ex-collègues qui en décembre vont devoir expliquer aux gens ça me rappelle trop la 3DS la 2DS la new 3DS la new 2DS machin et tout les gens ils y comprenaient que dalle les gens n'y comprenaient rien déjà que la Xbox 360 s'appelle pas la Xbox 2 déjà c'était trop chelou déjà là ça perdait des gens après c'est la Xbox One enfin tu vois genre mais ça va encore plus loin et il faut pas il faut jamais c'est important il faut jamais dire que les gens sont stupides parce que les gens sont pas là enfin ils sont pas au taquet à s'informer comme nous et tout eux ils prennent enfin c'est pas leur boulot de comprendre c'est le boulot des marketeux de faire comprendre bien sûr et quand tu vois que la Wii U s'est cassé la gueule parce que le message était pas clair la console tous les accessoires Wii marchaient dessus les jeux Wii marchaient dessus enfin la délimitation était pas claire du tout jusqu'en 2019 j'expliquais encore aux gens que les jeux Wii U marchaient pas sur Wii et le problème était le même avec la 3DS et la DS et la 2DS c'était méga flou et là t'as Microsoft qui se lance sur ce même terrain à avec un message sur le papier plein de bonne volonté il y a bien entendu un intérêt marketing derrière mais il y a un message qui est propre quand on le comprend comme nous mais les gens ils vont jamais comprendre et pire encore il y a un truc que je trouve assez intéressant surtout en France vous allez me dire si vous pensez pareil que moi les générations sont marquées par les sorties des Playstation tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait la nouvelle génération elle va débuter quand la PS5 elle va arriver et les gens ça fait 2 ans et demi quand je bossais ils me bassinaient à me dire ouais elle sort quand la PS5 c'est acté tu sais que la PS5 elle va sortir quand elle va sortir il y a une nouvelle génération qui va commencer ce sera mieux que la PS4 c'est dit dans le nom entre guillemets ouais c'est ça bien dit bien dit et du coup ce genre de message donné par Microsoft qui est déjà dans une situation un peu inconfortable je trouve que c'est tendu tu vois je sais pas quelle solution ils auraient pu adopter mais déjà commencer par le Series X même pas le donner en fait t'aurais dû juste appeler ta console la nouvelle Xbox et peut-être en sortie dire ah bah tiens il y a une Xbox S trouver un nom genre Xbox Infinite ou une connerie dans le genre un truc qui soit après ils ont quand même eu la bonne idée de montrer un design ce qui fait que les gens ont pu vraiment se rendre compte que ça avait rien à voir montrer des jeux en disant regardez ça va être méga beau gosse donc rien à voir après je pense que là on peut continuer à faire le parallèle avec Apple c'est que Apple aujourd'hui tout le monde parle des ventes d'iPhone qui chutent mais en fait Apple ils vendent des services ils vendent plus trop c'est moins intéressant pour eux de vendre du hardware ils vendent des Airpods voilà et Xbox c'est pareil maintenant ils te vendent de Game Pass et le Xbox Live ils vendent des manettes en fait et ils s'en battent les couilles en gros enfin c'est pas qu'ils s'en battent les couilles évidemment que genre c'est important pour eux que la Xbox se vende mais eux pour eux le futur c'est le Game Pass et c'est pas les consoles en elles-mêmes est-ce que tu penses que les gens vont s'y retrouver juste en fait est-ce que tu penses que les gens vont voir ses bénéfices quand la console va sortir à la fin de l'année ou est-ce qu'ils vont se dire bon bah c'est une Xbox 1.5 encore moins en France de toute façon en France les gens ils détestent la marque Xbox c'est acté je pense que c'est peut-être c'est sûrement une connerie mais là où elle se vend le moins c'est au Japon et en France quoi la marque PlayStation elle est tellement ancrée en France c'est une violence et les gens qui aiment tu trouveras tellement de gens qui détestent la marque Xbox pour aucune raison valable mais bon bah juste c'est de la merde puis voilà c'est tout et apparemment apparemment non ouais t'as raison moi en Lettonie par exemple je le vis bon au quotidien quasiment c'est que souvent bah mon pote Zygmars par exemple il a pris une Xbox tu vois et la question ne s'est pas posée alors qu'en France il ferait presque office d'Urluberlu tu vois il l'a acheté il l'a acheté là il y a 6 mois la Xbox One il était content il me fait t'as vu ma Xbox et tout et je fais ouais bah en fait dans un pays nordique c'est normal tu vois et c'est vrai que comme t'as dit Guigui ouais la Xbox c'est faible au Japon et c'est faible dans les pays latins un petit peu si je me souviens bien Espagne, Italie et mais ouais aux Etats-Unis c'est intéressant j'ai vu des statistiques récemment petit hors sujet quand même enfin pas tout à fait hors sujet c'est que la Xbox est une marque dans tous les Etats-Unis il me semble si je me souviens bien ils préfèrent la marque Xbox à Playstation donc chacun des Etats bien sûr parce que c'est américain ils vont pas aimer des trucs de Nippon sauf à voilà sauf à Los Angeles où ils préfèrent la marque PS Playstation je sais pas pourquoi et c'est bah parce que c'est c'est le j'imagine après je suis pas un spécialiste des Etats-Unis mais pour moi c'est parce que c'est la ville entre guillemets la moins américaine dans le sens redneck ouais voilà dans le sens quoi qui est tu vois genre je pense que c'est des gens qui sont beaucoup plus cosmopolites etc tu vois ça m'aurait pas surpris que tu me sortes une autre grande ville tu vois c'est et puis t'as aussi t'as aussi pas mal de développeurs qui sont à aller genre que ça soit Naughty Dog ou Santa Monica si je ne dis pas de bêtises donc peut-être il y a aussi ce truc qui joue je sais pas mais je rebondis sur ce que tu disais par rapport à ton pote en Lettonie mais je me dis que pour toi qui nous dit tout le temps que les jeux sont super chers en Lettonie bah ouais c'est clair que le Game Pass c'est ultra intéressant ouais de ouf t'as pas besoin d'acheter des jeux tu payes 10 balles t'as 100 et quelques jeux et puis des putains de jeux mine de rien enfin tu vois c'est pas c'est pas EA Access où t'as 3 jeux 3 jeux EA que t'as joué toute ta vie ou tu vois c'est encore comme disait Guillaume cette logique de service qui se met en place petit à petit mais après je je suis tu vois là on en parle et tout on se dit ouais bon bah ça a l'air de défoncer mais moi qui suis un gros connard réac et qui coujappe je me dis ouais franchement c'est grave une bonne idée mais mais je sais pas si ça va marcher j'attends de voir si ça marche c'est jackpot parce que le truc c'est que Microsoft ils ont un peu genre la double casquette c'est qu'ils sont d'un côté consolier historique parce que maintenant ils existent depuis bientôt ils sont depuis 20 ans sur le marché bientôt donc maintenant ils peuvent plus on peut plus leur dire ouais vous venez d'arriver vous êtes des opportunistes ça fait 20 ans qu'ils sont là ils étaient là quand le jeu vidéo c'était largement moins important qu'aujourd'hui ils ont totalement leur place et de l'autre côté ils font partie des GAFAM et compagnie là ils ont les structures et ils ont le fric pour proposer des gros services et Phil Spencer il le dit ouais bah moi je veux concurrencer Google Amazon et compagnie et du coup c'est super intéressant cette double casquette parce que s'il y a bien une entreprise qui peut pousser les joueurs un peu réac etc à évoluer vers cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo c'est bien eux en fait il n'y a que par eux que ça peut passer parce que les autres ils vont passer soit pour des opportunistes soit ils n'ont pas assez d'expérience sur le marché pour faire les choses correctement et eux ils ont toutes les clés en main après comme toujours il faut qu'ils apprennent à communiquer pour que ça marche non et en plus là tu parles de oui ça fait bientôt 20 ans qu'ils sont sur le marché des consoles et c'est une info que j'ai appris seulement récemment c'est que le nom de code de la Xbox c'était DirectXbox oui DirectX le truc de Microsoft bibliothèque d'Asset 3D non c'est ça ouais enfin ouais c'est un peu technique c'est quelque chose de ce genre là mais voilà c'est le truc que tu avais besoin pour jouer au jeu et tout ouais toujours tu avais DirectX tu avais d'autres trucs ouais ouais tu avais d'autres trucs maintenant tu as Vulcan aussi j'ai peur de dire des bêtises donc voilà mais du coup ouais ils avaient déjà un pied quand même dans le jeu vidéo rien que pour ça via leur système d'exploitation et du coup ouais c'est clair que c'est intéressant mais on peut enfin moi si je devais conclure avec un truc c'est que pour moi Microsoft aujourd'hui est la marque Xbox c'est pas du tout la même marque que je voyais au début de la génération où pour moi j'ai encore franchement j'ai encore dans ma tête le truc du mec qui était à l'époque c'était pas Phil Spencer c'était encore un autre président d'Xbox qui dit au mec ouais bah si les gens ils veulent pas jouer sur internet ils n'ont qu'à acheter une Xbox 360 et tu vois tu te dis mais quel bâtard et au final tu pars de ce postulat là pour aujourd'hui en faire une marque en fait qui à mes yeux après évidemment ça reste une entreprise etc mais foncièrement bienveillante tu vois et je pense que l'image aussi de Phil Spencer en fait beaucoup à ça aussi tu vois mais t'as intérêt d'être bienveillant quand t'es dans leur position actuelle ouais clairement évidemment ouais mais tu vois si tu compares à la position de Sony qui est quand même très fermée ouais ouais qui a fait chier sur le crossplay qui voulait pas que les joueurs de Playstation jouent avec les autres et machin tu vois genre une image en finale genre ouais on est au dessus de tout le monde et en fait on vous nique on s'en bat les couilles et au final peut-être c'est pas du tout ça mais je trouve qu'il y a ce truc qui est très fermé et qui est très genre ouais de toute façon les gens les achèteront Playstation on s'en bat les couilles bah tu sais Guigui honnêtement et pour conclure par rapport à ce que t'as dit et là tu réévoquais la citation du gars vous pouvez jouer sur Xbox 360 etc on se souvient de ça c'est que en gros putain je me souviens plus ce que je voulais dire c'est que ah oui non ça y est je me souviens putain je galère les amis c'est que en gros non mais faut pas trop croire que les gens ils sont le peuple la masse n'est pas aussi partisane qu'on le pense en fait et très vite ils peuvent retourner à leur veste c'est pas négatif quand je dis ça non non mais bien sûr ça va se jouer sur la communication ça va se jouer sur des détails genre vraiment le 3 le 3 le bad boss de la Xbox One à le 3 versus la PS4 vous vous souvenez ça se jouait sur des petites choses et très vite pareil Ken est-ce que je me trompe mais à l'époque il y avait la Saturne la PS1 et tu te souviens ils ont annoncé à l'E3 donc c'était les années 90 ils ont annoncé la Saturne à 300 dollars oui oui et Sony est arrivé il a dit 200 dollars ou 400 300 je sais plus voilà c'est ça et c'est des trucs comme ça qui peuvent sceller le destin d'une console en termes de communication et surtout aujourd'hui à l'heure d'internet où tout le monde y va de son petit tout le monde s'enflamme on a fait pour des gens qui n'avons rien préparé du tout on s'en est bien sorti je trouve quand même on est plutôt fortiche les amis marquons une petite pause avec une musique libre de droit et revenons juste après pour parler du coup des jeux à jouer sur son canapé avec son partenaire ou sa partenaire mais aussi avec son petit frère ou sa petite soeur ou avec ses amis ou ses amis mais aussi son chien ou son chat bref avec les gens qui sont près de vous à tout de suite don't you know Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu es équipé en enfants, tu peux jouer avec eux C'est vrai, mais franchement j'ai trop hâte Tu vois genre Je sais pas si je vais avoir des enfants On verra bien, je n'ai pas hâte d'avoir des enfants Exactement, j'ai hâte de jouer avec mes enfants Si j'en ai, mais là tout de suite je n'en veux pas Voilà exactement Mais c'est vrai que ça doit être trop bien de faire découvrir Tu vois genre t'as un petit gosse Il est là et tout, je vais le saouler mon gosse Je vais trop le saouler C'est ce que je me dis aussi mec C'est ce que je me dis aussi C'est d'en faire un ouf Il joue à Fortnite Il peut jouer à Fortnite, c'est pas grave Il kiffe, mais à côté de ça je vais lui dire Il y a trop de trucs à découvrir Je vais lui dire attends, mais vas-y on va partir de là Je vais te montrer Sonic et tout On va jouer ensemble, ça va être trop bien Il va me dire, il me casse les couilles Il me fait chier le vieux avec ses putains de jeux en pixels Mais tu sais j'avais un pote, son père était critique de cinéma Dans un magazine qui s'appelle Positif, je crois Un truc comme ça D'accord Et le mec, c'était un mec, le mec était un zombie quoi Le mec était un... J'espère qu'il ne se reconnaîtra pas C'était un mec sympa Mais tu voyais qu'il y avait eu un truc à un moment donné Ses parents lui avaient fait regarder que des films Arrécés, bizarres et tout Et le mec était un peu fou tu vois Et du coup moi j'ai vraiment peur d'avoir une mauvaise influence sur un gosse En plus, ouais du coup toi par exemple Ton gosse Théo ne pourra plus voir de pixels Vraiment aucun Il n'y en a pas droit Ce sera interdit à la maison Le gosse va essayer d'animer Dead Cells Il va se prendre une droite directement Tu sais il se cache là pour jouer à Céleste et tout Tu joues à Céleste là non ? Mais non, c'est un cliché les amis Non mais franchement je m'interroge Les pixels non, il n'y aurait pas de soucis à mon avis Même si je trouverais ça bizarre que s'il naît en 2022 Il soit obsédé par les pixels Je trouverais ça suspicieux Un petit peu comme certains jeunes Que nous côtoyons Mais en vrai j'ai Par contre le Fortnite et tout Je pense que je sévirais Je vais sévir, non je vais sévir mon Ken Non mais après c'est une question de timing et tout Ton gosse il joue raisonnablement et tout machin C'est le jeu, tu sais tous ses potes il joue Tu ne vas pas le faire chier à faire ton vieux con A lui dire non tu ne joues pas à ça C'est abrutissant, laisse le jouer, laisse le kiffer Non mais Fortnite je pense que c'est bien Enfin c'est bien entre guillemets Mais moi je trouve que Le jeu online tu vois Bon Moi je préfère être avec Soit avoir des vrais contacts avec les vrais gens Soit online Comme on le fait sur le Discord Ou soit dans la vraie vie Et les jeux c'est un échappatoire Mais je trouve ça bizarre Pour un gosse Après en tant qu'adulte Il fera ce qu'il veut N'est-ce pas ? Après le truc c'est qu'on est de cette génération On est de cette génération sacrifiée Qui avons connu les contacts sur internet Bien trop jeunes Et qui avons entendu ou vu des choses Qu'on n'aurait pas dû voir et entendre On a connu le chat roulette On a connu le chat roulette Je me suis retrouvé dans des chats Xbox J'étais tranquillement en train de jouer au Uno chez ma grand-mère C'est une histoire vraie Je jouais au Uno chez ma grand-mère Et d'un coup j'avais rien demandé Il y a une meuf qui était à la chatte à l'air En train de se toucher avec la webcam de la 360 J'avais strictement rien demandé à ce moment-là Donc voilà Comment as-tu réagi quand même ? Je suis resté J'ai continué la partie J'ai gagné Mais le Uno sur la Xbox Oui exactement Je suis aussi tombé sur des gamins qui avaient 8 ans Et ils étaient genre 4 ou 5 Et d'un coup ils se sont tous mis à montrer leur bite Je jure que c'est vrai C'est complètement dingue Et tu te dis Mais en fait ouais c'est vrai J'ai peur que mon gosse aille sur internet Il joue avec des gens Parce que très vite Tu peux te retrouver dans des strates assez incroyables Mais bref revenons au sujet On parlera Un jour on aura des enfants peut-être Et on fera plus des podcasts On dira J'ai joué à ça avec ma meuf On dira J'ai joué à ça avec mon petit enfant Voilà Le podcast de la parentalité geek Non mais là ouais Donc pour le moment Personne n'a d'enfant C'est limite si on a des animaux de compagnie Ah si vous vous en avez Ah c'est On a chacun un petit chat Qui a envie de commencer à parler d'un jeu Qui lui fait C'est quoi votre jeu préféré pour jouer En coopération en local les gars Théo Wow Wow La pression C'est chaud Tu connais le sujet depuis plus d'une heure maintenant T'as pas d'excuses Ouais 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 je sais Une heure mais En fait je pourrais faire une petite intro Pour un peu élargir le sujet Alors oui il y a le coach Comment tu dis Guigui Coach Playing Ouais Voilà Enfin le truc sur le canapé C'est le coach surfing Les versions Voilà Mais après il y a aussi Plein d'hybrides en fait Qui existent Par exemple Là je vais faire un truc 2.0 Et ce côté je vais faire un truc 2.0 Je prends ma caméra Je montre au téléspectateur J'ai un écran Pardon je reste dans le micro déjà J'ai un écran ici Donc Et j'ai un écran ici Et ils sont connectés tous les deux Et en fait Ce qui me permet de Ma meuf Ma copine va s'asseoir sur ce canapé Que vous voyez là Elle va regarder l'écran par exemple Et moi je vais jouer au jeu Sur Le fixe Donc en fait on est en même temps Sur une installation PC En même temps Sur une installation salon Non 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 Ah bah non Ça on peut le faire Mais là je te parle En plus j'ai fait J'ai fait un lapsus J'ai dit ma meuf va regarder Alors que moi Ma meuf me regarde très peu C'est souvent l'inverse Qui se passe N'est-ce pas Je la regarde jouer beaucoup aussi Tu vois N'est-ce pas Nous sommes Voilà nous sommes progressistes Mais Surtout par exemple Récemment on a joué A Trine 4 A Trine 4 J'étais en mode clavier-souris Oui Et elle était en mode manette Donc moi j'étais en mode clavier-souris Sur le moniteur Et elle était en mode manette Sur la TV Donc attends Et on avait chacun un affichage devant nous Vous jouez sur la même unité Unité centrale Comme on disait en 2006 Voilà Ok d'accord Unité centrale Dans les cours de technologie Mais en fait si tu veux Exactement J'ai mon propre affichage Clavier-souris Elle a son propre affichage Dans la télé Sur le canapé Avec la manette Et on joue tous les deux Et tu vois Il y a pas mal de variations Comme ça qui peuvent exister C'est intéressant ça Donc vous jouez au même jeu Sur deux écrans différents Mais tu sais un jour Je t'avais envoyé une photo Du setup Que j'avais installé Pour Resident Evil 5 Il me semble Moi je voulais défourailler Au clavier Et elle a la manette Finalement on n'est pas allé bien loin Parce que le jeu n'était pas vraiment Il est d'une génération précédente Il galérait un peu Je galérais un peu en coop Mais il était toujours splité Du coup Ouais voilà Ça c'était le problème Il était splité On avait chacun l'écran de l'autre Mais on avait quand même Chacun son écran Je ne sais pas si vous suivez Ça peut être Je me suis retrouvé dans ce cas de figure Avec Resident Evil 5 aussi Et je me suis dit Putain J'étais vraiment à deux doigts Parce qu'en fait Le jeu était rétro-compatible J'étais à deux doigts D'aller acheter un deuxième jeu 3-6 Pour jouer en coop local En LAN exactement Moi j'ai fait le 6 comme ça En LAN ? La meilleure expérience de ma vie Putain mais ça doit démonter en vrai C'était génial Je me suis ressaisi au dernier moment Je me suis dit Vas-y on va le faire en écran splité Ça suffit Mais ouais C'est un truc La LAN c'est trop bien Et là dans ton setup Théo Tu n'es pas loin de pouvoir faire des LAN Ouais j'imagine Je t'avoue que c'est des choses Sur lesquelles je ne me suis pas tellement penché Les LAN J'en ai fait avec des potes Mais je n'installais pas les trucs moi-même Après pour élargir un peu le sujet Est-ce qu'on veut aborder aussi Tous les jeux finalement Qu'on joue à deux Parce qu'en fait Il y a les jeux Par exemple Comme on l'a fait d'ailleurs Dans notre bilan Rappelez-vous Les jeux à deux Ça peut être n'importe quoi Avec qui Tu as partagé l'expérience Tout simplement Moi en fait En y repensant Là j'ai fait Des années et des années Là de coach Coach co-op Dans ma tête Et honnêtement Les meilleurs souvenirs Que j'ai De jeu A plusieurs C'est les LAN Honnêtement Genre Tout souvenir jeu vidéo même Genre En dehors même du multijoueur C'est mes meilleurs souvenirs De jeu vidéo Ouais je comprends Moi aussi On faisait des LAN Sur Halo Ouais mais grave Voilà J'ai été dès que J'avais pas pu en parler Dans ma mixtape Heureusement Qu'on fait un podcast Où on raconte nos vies aussi Voilà Les LAN sur Halo On était dans ma maison Avec mon père Et il y a mon oncle Qui venait et tout Ses potes et tout Et on jouait à 12 Genre 3 consoles Et tac 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 On faisait 3 équipes Chacun une équipe On jouait tous sur écran splitté On gueulait dans la maison Et tout C'était trop bien Ah c'était génial Mais moi je me rappelle J'avais un pote À ce point là J'avais un pote à l'époque Il avait Half-Life En LAN Genre il avait des PC Chez lui en LAN Ah ouais d'accord Et on jouait à Half-Life Le mec c'était un cybercafé Ouais mais grave C'était un cybercafé Avant l'heure le mec Et Waouh Ça c'est parti de là Après j'ai fait des Alertes rouges Avec mon frère En LAN Ouais Et en fait on avait deux télés Et on jouait un peu Comme Comme tu jourais À À la bataille navale En fait Les deux télés Elles étaient Genre à l'opposé L'une contre l'autre L'une contre l'autre Et genre On jouait à Alors qu'on jouait en coop La plupart du temps Mais tu vois Il y avait ça Après comme tu disais Allo J'ai fait aussi des coops Sur Wo Qui étaient genre C'était trop bien On faisait des week-ends entiers Où tout le monde Où tout le monde ramenait son ordinateur Et là forcément C'était pas une LAN À proprement parler Mais on avait tout le monde Ramené son ordinateur Chez moi Et on jouait dans mon salon Et on faisait Jusqu'à 5-6 heures du matin Et tout Genre c'était trop bien J'ai connu ça aussi Mais c'était une époque Un peu sombre Certaines conditions Comme l'alimentation Où l'hygiène Passent au second plan Directement Dans ce genre de moment Mais moi aussi J'ai connu Wo Et c'est vraiment trop bien De jouer comme ça Même si C'est un peu asymétrique Des fois au final Tu vois Vous jouez ensemble Mais pas vraiment Mais vous êtes à côté Vous partagez chacun son écran Ouais vous jouez même pas Au même jeu parfois Tu vois Genre il y en a un qui jouait Un RPG L'autre qui jouait Un jeu de voiture Et tout Mais c'était trop bien Ouais je comprends Mais Théo t'as relevé Un point intéressant En parlant des jeux Qui se jouaient à deux Mais qui sont pas forcément coop Je me permets D'en placer une Les jeux quantiques Dream Et Telltale A deux c'est trop bien Parce qu'en plus Bah ouais Tu sais T'as des choix à faire Et des fois Faut les faire vite Et le truc c'est que Quand tu joues Dans une optique Un peu démocratique Toujours à chaque fois Que t'as un choix à faire Tu sais tu fais Bon du coup On fait quoi Et tout machin Si jamais t'as le malheur De répondre trop vite Tu te fais embrouiller En mode Eh mais tu joues ça en moi A juste titre Parce qu'il faut parler Et du coup C'est trop bien Parce que des fois Il y a le timer et tout Et tu te dis Putain vite vite Qu'est-ce qu'on fait Trop marrant quoi Et du coup Les jeux narratifs Je conseille De ouf Et justement là Ça me permet de rebondir Directement En ce moment Je refais Vampire Donc Vampire The Masquerade Bloodlines Un jeu que j'avais Un des nombreux jeux Que j'avais bien entamé A l'époque Mais jamais fini Donc là Ma copine l'avait aussi commencé Il y a quelques années Et du coup On s'est dit Vas-y on se le refait à deux Et tout Et là j'ai vraiment kiffé Parce que finalement Là alors là C'est encore autre chose C'est du bed playing Je sais pas Ce n'est pas érotique Mais en gros On prend le laptop On met le jeu dessus Et on est dans le lit Et voilà Comme on regarderait Un film sur le laptop Bah là on joue Et ce qui est bien C'est qu'en gros Moi je vais Là pour le coup C'est moi qui contrôle Tu vois Ce qui est quand même marrant Parce que c'est plus ou moins C'est quand même Un first person RPG Un peu Deus Ex Un peu Un peu quand même Hardcore gamer Hardcore gamer Du point de vue PC On va dire Mais en gros C'est marrant finalement Parce que Il y a quand même Cet aspect dialogue Les dialogues sont omniprésents Et finalement Ça prend quand même Une bien grande partie Du jeu Et en fait Alice Ma copine Elle s'occupe De me dire Quoi répondre A tous les dialogues Et du coup Hier elle a dit Ah ouais T'as vu Je l'ai sauvé Tu vois Et j'ai fait Ah c'est marrant Parce qu'elle a dit Je l'ai sauvé Alors que c'est pas elle Qui joue Mais vu qu'elle avait Pris les décisions Elle se sentait hyper impliquée Et ça On s'amuse vraiment bien Parce qu'au final Ouais moi je contrôle Le perso Mais en même temps On a créé un perso Bon après ça c'est pas Si important Mais le perso Qu'on a créé C'est une fille déjà Donc à chaque fois Les personnages se réfèrent à nous Comme étant une femme Et Alice se sent hyper impliquée Dedans Et elle kiffe Et voilà C'est une forme de jeu Co-op Un peu dérivé Comme ça Et toujours sur le J'en ai un autre Toujours sur la La thématique du laptop Parce que le laptop C'est pas mal aussi C'est que Moi avec Adrien On avait On jouait beaucoup A Donjons et Dragons Donc sur papier Le jeu de rôle papier A l'époque Et en gros Tu es un rôleiste papier Un rôleiste papier Et à un moment donné Moi je jouais moins Aux jeux vidéo Pendant une période A la manière d'un Pazou J'ai arrêté Les jeux vidéo Avec Metal Gear Solid 3 Et j'étais à fond Sur les jeux de rôle papier Non mais c'est vrai en plus J'ai fini à MGS3 J'étais Non c'est trop J'arrête C'est comme Pazou C'est trop Et en fait Je vais jouer à FIFA Et à Smash Voilà C'est ça Et en fait On jouait au JDR papier Avec Adrien Mais à un moment donné Du coup On chope Morrowind Et là On a commencé Je m'en souviens J'ai un très bon souvenir De ça Si Adrien nous écoute Un dédicace C'est qu'en fait On a commencé A jouer à Morrowind A deux sur le laptop En se partageant un peu A la manière d'un jeu de rôle En se partageant un peu Le personnage Où il y en a un Qui s'occupait de ça Ensuite J'allais faire autre chose Lui il continuait de jouer Et tout Et on se partageait le personnage Et ouais On faisait un peu comme Je sais pas à quoi On pourrait comparer ça Mais On jouait vraiment Roleplay Mais en se partageant L'ordi Et j'ai des bons souvenirs De ça Vraiment Et Morrowind C'était typiquement Le jeu qui était Un peu une continuité Du jeu de rôle papier A l'époque Et c'était cool Ta logique à toi Théo C'est que tout est jouable à deux Tout est jouable à deux Ouais je pense Honnêtement Mais Du coup Il y a un autre type de jeu Moi que j'adore Jouer en coopération Et Apparemment Les gens y pensent pas toujours Et moi bizarrement J'en avais déjà parlé dans le podcast C'est un genre où Bah je Je préfère y jouer A deux J'arrive pas à y jouer tout seul De toute façon Je trouve ça chiant C'est les Je sais jamais le prononcer Mais Comme Sofiane n'est plus parmi nous Je ne serais pas corrigé En le disant Les mousseaux Ah Oui grave C'est trop bien à deux Mais je suis trop comme toi Ah super Et du coup Hyrule Warrior Fire Emblem Warrior Tout ça machin Là je suis deck Parce que j'ai vu que Persona 5 Scramble Il n'aura pas de De mode multijoueur Parce que moi je m'étais dit Waouh Persona 5 Je ne l'ai pas fait Parce que ça parle trop Mais là Ça va taper dans tous les sens En plus on kiffe ça En plus c'est toujours à peu près Les mêmes mécaniques Donc tu n'es jamais perdu Et ce qui est bien Et je ne sais pas si vous allez Partager mon opinion là dessus C'est aussi parce qu'en fait Le jeu Il ne te prend pas trop de cerveau C'est très mécanique Tu peux discuter Regarder un truc Exactement C'est que nous On aime bien jouer du coup Au mousseau Et ce qu'on fait C'est que A une époque Je me rappelle On a eu un espèce de relance C'est à dire un petit moment déjà Quand Hyrule Warrior était sorti On s'était mis à réécouter Skyrock Je ne sais pas pourquoi On réécoutait D-Fool Et du coup On écoutait D-Fool En jouant Et maintenant On se met des podcasts Et tout machin Et sinon on discute Tu vois c'est trop bien Parce que tu as eu une journée de travail Tu as des choses à raconter Tu allumes ton Warriors Qu'importe lequel Et tu te poses Et tu commences à faire machinalement Y, 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 X, Y, X, Y Voilà Et tu racontes ta journée Tu vois Et tu partages Et c'est génial Parce que des fois Bon c'est bien aussi D'être affondant le jeu Et d'être affondant et dire Vas-y Là il y a de la vie Là machin Et tout tu vois Mais aussi de se poser Machinalement comme ça Défoncer des ennemis En se racontant sa journée Je trouve ça trop cool Je ne sais pas s'il y a d'autres jeux C'est pas mal ça Qui rentrent dans la même optique Bah ouais Bah honnêtement On y joue en même temps Tous les deux Ken C'est Children of Morta Moi au final Quand je joue à Children of Morta Je ne réfléchis pas plus que ça C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir Tu vois ça reste un diablo là Et que le scénario est au ZEF Et au final Bah t'avances Et tu fais des runs Et tu recommences Etc Et bah moi je joue un peu Pareil Bah là avec ma compagne On a remis On est en train de tout réécouter Cozy Corner Ouais Donc on met le Cozy Corner Et en même temps on joue Et bah ça passe super bien Dans le bilan J'ai parlé beaucoup de Marvel Ultimate Alliance Et bah c'est un peu ça en fait Je pense que ce qu'on aime Avec ma copine C'est ça C'est ce truc où On n'a pas besoin de trop réfléchir On tape Et en même temps on discute Ou même pas Ou parfois on discute même pas On est concentré Et on fait notre truc Mais ce truc où Bon bah voilà Je sais pas Ça passe le temps C'est agréable Et Parfois Enfin tu vois Oui bah parfois C'est vrai que le jeu fait chier Mais bon Oui Ça passe le temps Tu vois ça passe le temps Tu fais des petites runs Et puis Mais en fait Moi c'était un truc Qui était assez Où j'avais un peu peur au début Quand on a lancé le jeu C'était Je t'en avais parlé C'était Comment expliquer Le principe Et surtout L'attrait Du roguelite A quelqu'un Qui joue pas vraiment Au jeu vidéo J'ai eu exactement Le même problème C'est Comment lui dire En fait Vraiment j'ai dû lui prévenir J'ai dit Je te dis par contre On va mourir souvent Ouais Et on va recommencer On va souvent recommencer Et 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 en fait Je pense que là dessus Là où Entre guillemets On a eu de la chance C'est que c'est un jeu Qui est pas très punitif Dans la mort Qui est absolument Pas du tout punitif A part le fait Que tu recommences le niveau Depuis zéro Mais Et que t'as pas T'as pas du tout Checkpoint Mais au final Tu perds pas ton or Donc tu peux la réutiliser Directement Tu perds pas ton XP Et A chaque fois Tu débloques Des petites scénettes Etc De scénario Etc Donc au final Le jeu te perd pas trop Dans des C'est pas Dead Cells Je pense que si ça avait été Un jeu à la Beaucoup plus à la Dead Cells Oui Ça aurait été plus compliqué Et je pense que Ça l'aurait Beaucoup plus lassé Mais là Bon bah Il y a ce truc Où tu perds Mais sans trop perdre En fait Tu vois Ouais Ouais je vois Puisque Mais Vas-y C'est vrai que c'est un truc Que j'ai dû Au début On était là On crevait Une, deux, trois, quatre fois Et elle me disait Mais à quoi bon en fait À quoi bon recommencer en boucle La putain de même chose Et moi j'étais là Du coup La carotte Je la voyais Elle était devant moi Et je lui montrais Je lui disais Mais tiens regarde On a une carotte Si jamais on joue encore un petit peu On va être plus fort Et du coup Ce sera plus facile Et machin et tout Donc c'est vrai que ça m'a permis De mieux faire passer la pilule Mais c'est vrai que le jeu Ne brille pas par sa subtilité À ce niveau là C'est que vraiment Il est comme il est C'est un roguelike Et il se prend pas la tête À faire semblant On va évoquer un autre jeu Vous avez un jeu là Vite fait que vous voulez évoquer Théo Comme t'avais pas joué À Children of the Marta T'avais pas grand chose à dire Je repense à un jeu Que j'ai C'est un peu bizarre C'était avec mon ex-ex Et elle l'avait sur PS2 Et on l'avait commencé C'est Spiro le dragon Down of the dragon Je crois que c'est ça le titre L'aube du dragon Et c'est fait par Étrange Libellule Donc les français Qui avaient fait Astérix XXL 1, 2 Et qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient fait d'autres jeux À licence d'ailleurs Ils avaient fait ce Spiro là Et c'est un jeu Il est assez étonnant J'ai toujours trouvé Qu'il était très beau Pour de la PS2 C'est vraiment la fin De la génération D'ailleurs Étrange Libellule Voilà Avait fait aussi un Astérix Aux Jeux Olympiques Qui contrairement au film Est plutôt bien C'est une sorte d'Astérix XXL 3 Je le recommande également Et on peut y jouer en coop aussi Donc c'est dans le thème Mais justement Ils étaient restés Sur cette idée De jeu un peu Co-op Et avec ce Spiro Et déjà techniquement Super beau pour de la PS2 Et tu contrôles deux dragons Chacun a son petit dragon Donc t'as Spiro Et sa copine Tu vois Et t'as tout un truc Un peu semi-open world Dans lequel Enfin pas toujours Mais t'as des zones Qui sont un peu ouvertes Où tu peux voler Dans la plaine Et tout Regardez ça Parce que vous allez Vous allez être impressionné Pour de la PS2 Sachant maintenant Que je réfléchisse un minute Le jeu est aussi sorti Sur Xbox En version Et sûrement sur PC Sur Xbox 360 En version un peu Améliorée C'était un jeu Vraiment cross-gen Tu vois Et du coup Je l'avais commencé Avec ma copine De l'époque Et ça prouve bien Qu'à l'époque J'avais vraiment pas les yeux En face des trous Parce que dans mes souvenirs Je l'avais fini Pareil Le vampire Dont je parlais tout à l'heure Dans ma tête J'étais allé super loin Alors qu'en fait Il s'avère que je jouais pas Dans des quantités astronomiques A l'époque Et en fait J'avais pas du tout fini Le jeu Mais pas du tout Et là Avec Alice Du coup Et bien Je l'ai émulé Et on y a joué Et bah voilà Non c'est pas pour dire Quelque chose de particulier Mais juste pour dire Voilà Même dans le rétro Dans le semi-rétro gaming Parce qu'on parle de la PS2 Mais un peu Émulation Et ces ambiances là T'as encore des trucs A découvrir A se faire plaisir C'est sans fin Le jeu à deux Vraiment Et checker ça Ouais Carrément Carrément Et checker ça Le Spiro L'aube du dragon Ce qui est intéressant Ce que tu dis C'est qu'en fait Il y a eu un ventre mou A un moment C'est que Jouer ensemble En écran hospitalier C'était plus trop à la mode Il y avait plein de jeux Où le split screen Il disparaissait C'est encore le cas aujourd'hui Il y a plein de jeux Maintenant Où tu peux plus jouer Sur le même écran Et heureusement Il y a eu la vague 1D Qui a pris le relais Et t'avais plein du coup De jeux en coop Castle Crasher Splosion Man A l'époque aussi Enfin il y avait plein de jeux Comme ça Qui se jouaient en coopération Et du coup Bah ça a perduré T'avais pas joué A Dark Alliance Toi Ken Il me semble Non Non C'est un jeu aussi Qui jouait à deux Sur PS2 Mais par contre Là c'était le choix D'une vue un peu Souvent Pour les jeux coop Ça marche bien aussi Les vues de haut Tu vois Les vues top down Comme dans Comme dans Bah cuisine Cuisine royale N'importe quoi Il a commencé ? Le mec il fait des petits placements Voilà Overcooked Oui Overcooked Ah oui je l'ai pas dit Je bosse Je bosse Je le dis quand même Quand même Histoire de marquer le coup Ça peut intéresser les gens Après 1h30 de podcast Je vous révèle Vous avez trouvé l'EasterX Ouais j'ai commencé à bosser Dans un studio russe Installé en Lettonie Gaijin Entertainment Vous pouvez checker C'est marrant Parce que ça s'appelle Gaijin Sachant qu'à l'époque Ils faisaient des faux jeux japonais Et maintenant C'est plus du tout leur business Ah non non Au début Ils faisaient des sortes de trucs Un peu manga Et maintenant C'est 100% du jeu russe Militaire Voilà quoi Enfin voilà Et du coup Bah Overcooked C'était vu de haut Et après là J'ai quand même envie De parler de Trin 4 Même si j'en ai parlé Dans le bilan Etc Oui ok Mais là aussi La vue horizontale Donc le scrolling horizontal Aussi est pas mal Dans C'est un truc Que j'aimerais voir Plus souvent Peut-être Bah t'avais Toi t'avais Cuphead Tu te souviens Qui était bien Ouais Après Cuphead en coop C'est un peu bordélique C'est bordel Parce qu'il y a un truc bizarre Qui se passe au niveau des J'ai trouvé Ce qui était bien Dans Cuphead en coop C'est que tu pouvais Ressusciter ton pote Mais par contre Ça rendait pas le jeu Plus facile Ça rendait limite Le jeu plus dur Avec des Les monstres Avec plus de PV Je sais pas si tu te souviens Les ennemis Oui et puis c'était un peu Déjà que tout seul C'est compliqué à lire le jeu Et à 2 C'était encore plus compliqué Ouais ça c'est vrai Et après Bah Non Trin 4 Trin 4 Je sais pas comment prononcer Trin en français Trin Vraiment je le conseille Vraiment un jeu sympa Un jeu qui est super beau Moi j'ai jamais été grand fan Des Trin Avant ça Le 2 J'avais commencé Je trouvais que c'était un peu Surfait un peu L'apparence visuelle Mais là je trouve Qu'on est arrivé à quelque chose Vraiment sympa Le 2 Si tu veux Il y avait toute cette technologie De l'époque Visuelle un peu Que j'associe un peu A l'Unreal Engine Même si je crois pas Que c'était l'Unreal Mais tout était un peu lisse Tout était un peu Tout était un peu lisse Un peu Avec des shaders Un peu de reflets Ou de Je sais pas trop Et là le 4 Il est magnifique Et surtout Ils ont vraiment pris le temps De se poser Parce que dans l'épisode 3 Ils avaient fait une C'était bizarre Dans l'épisode 3 Ils avaient mis de la profondeur Tu pouvais avancer Sauter Mais tu pouvais aussi Aller un peu en profondeur Apparemment ça m'avait pas plu aux gens Je l'avais pas essayé le 3 C'est le seul que j'ai pas essayé d'ailleurs Et là le 4 Ils sont revenus A leur formule classique En développant Tu développes tes personnages Et tu peux switcher D'un personnage à l'autre Donc en fait Il y a 3 personnages Et quand on est 2 Bah on peut choisir Soit on choisit De pouvoir Librement on choisit au début De pouvoir switcher Entre n'importe quel personnage Librement On peut être 2 sorciers 2 guerriers Mais nous on a choisi Le truc un peu plus classique Comme ils l'appellent Où l'un est guerrier L'autre est sorcier Et après Bah tu peux switcher Prendre la voleuse L'autre va prendre le guerrier Voilà Et franchement Un vrai plaisir Que ça soit visuellement On arrêtait pas de dire Oh c'est beau C'est beau C'est beau C'est un peu cliché Sauf que c'est le cliché Qui est poussé A un tel niveau Que bah t'es obligé De dire que c'est beau Tu vois Même si à la base C'est un peu cliché Mais c'est maîtrisé de ouf Tu vois Et au final Et puis bon Ils sont aussi un peu améliorés En termes de DA Il y a des séquences Même visuellement Ça me faisait penser A des jeux From Software Un petit peu Toute proportion gardée Evidemment Certaines séquences Mais voilà Et le truc Les énigmes à 2 aussi C'est un plaisir Enfin voilà Bon Je vais pas en parler Toute la journée non plus Les potes Faut qu'on se penche dessus Théo Parce que ça fait un moment Que tu nous en parles Il faut qu'on essaye ça Quelque chose à rajouter Les amis Alors une petite question Dis moi Quel jeu Alors Qu'est-ce qui serait pour vous Un jeu parfait en coop Euh Question difficile Parce que ça dépend Avec qui tu joues aussi Tu vois Parce que par exemple Tu me dis ouais Parfait pour jouer avec des gens Qui jouent pas trop Je te dis Overcooked Tu vois Parfait Non non Un jeu qui existe pas forcément Ouais Quel mélange tu ferais Tu vois Ah Vas-y t'es où Non bah déjà Ken Je te big up Pour Overcooked Parce que c'était vraiment Un jeu que tu m'as conseillé Que j'ai joué sous tes conseils Pareil En écoutant tes conseils Et franchement C'était un trip De ouf Et ça vraiment On en a parlé Mains et mains de fois Mais ça permettait vraiment Même de se comprendre Soi-même en tant que couple C'est ça Ouais Oui c'est vrai C'est vrai C'est un truc de ouf Moi N'est-ce pas mes amis Snipperclip aussi est bon pour ça Lequel tu dis Snipperclip Ah oui Snipperclip Ouais de ouf Parce que t'es obligé D'expliquer d'une façon Un peu chelou A chaque fois les trucs Ouais 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 je suis d'accord avec toi Ouais de ouf Mais voilà Des jeux comme ça Sur Rayman Legends On avait vraiment pris Un pied monstre A essayer de toujours Taper le perfect On l'a vraiment Platiné le jeu Et en plus Wow ma meuf Je suis désolé les gars Mais je sais pas si vos meufs Jouent aussi bien Mais ma meuf franchement Elle joue vraiment bien des fois Tu vois Comment c'est chez vous Elles sont De plus en plus d'extrées Ou pas C'est elle qui me ressuscite Plus que moi Je la ressuscite Mais de ouf moi aussi Elle arrête pas de me ressusciter Sur les boss surtout en fait Sur les boss Parce que moi j'ai pas du tout La patience J'y vais comme un bourrin Et elle a ce truc Elle pourrait être très bonne À Dark Souls en fait Parce qu'elle a compris Ce truc de Tu vois De rythme d'esquive Et tout ça Ouais voilà De rythme d'esquive Et de genre Ok là c'est le bon moment Pour attaquer Là je vais attaquer Tu vois Quand on est dans le donjon En général C'est elle qui meurt plus rapidement Mais parce que moi J'ai un perso Je prends l'archère Donc en général Je suis plus à distance Ouais Mais Mais quand on est sur le boss Elle elle me ressuscite tout le temps Genre tout le temps C'est mousse Ouais d'accord Et en plus elle Elle a le pouvoir d'invisibilité Donc elle peut devenir invisible Pour le ressusciter Elle joue Kevin Elle joue Kevin Elle joue Kevin Ken juste Ouais pour Non Gigi pardon Pour répondre à ta question Il y a un jeu Moi que j'ai J'ai longtemps Fantasmé Mais qui n'arrive pas Qui arrive sous forme de mode Parfois Je parlais tout à l'heure De Morrowind Avec Adrien Bah en fait Moi j'aimerais bien Un vrai Vrai Elder Scroll Où on peut jouer à deux Tu vois Avec plein de features à deux Mais un vrai RPG même Ouais 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 Un vrai RPG Alors moi j'ai vrai C'est vrai que j'aime bien Le côté un peu immersif Qu'on a dans les Dans les Elder Scrolls Et c'est vrai que je sais Que s'ils sortent un mode Co-op Elder Scroll Où vraiment tu partages Le même univers Tu te balades et tout Je sais qu'avec Adrien Bon maintenant On a peut-être On aurait peut-être du mal Se synchroniser malheureusement Mais c'est vrai que je pense Que j'aurais grave envie D'y jouer Et je surveille un peu Les modes Qui permettent de faire ça Il y en a Mais bon Tu sais les modes Les trucs Moi ça me frustre souvent Beaucoup Parce que ça marche pas Toujours bien Et tout Mais ouais Un Elder Scrolls Un peu dans ce style A2 Je kifferais En co-op Ouais tu m'étonnes Je comprends Te connaissant ça m'étonne pas Et moi pour te répondre Guillaume Je sais pas J'ai plutôt trouvé mon compte On va dire Dans ce qui existe déjà Mais c'est vrai que j'aime bien Mélanger la dynamique Beat'em up Et RPG C'est trop bien La carotte RPG Elle fonctionne toujours Autant Ton perso il évolue Et tout Il y a plein de jeux Qu'on a fait comme ça Castle Crasher J'ai kiffé Même s'il va pas très loin Scott Pilgrim J'ai kiffé aussi Pareil Il y avait un petit système De niveau D'ailleurs le jeu J'ai appris il y a pas longtemps Qu'il était devenu introuvable Il est même plus sur les plateformes De marcher en ligne Et tout ça Mais ouais Scott Pilgrim Il était cool pour ça Le jeu avait ses petits défauts Mais il y avait ce côté RPG Qui te disait Vas-y Tu sais quoi On va débloquer des nouveaux coups Et tout Et ouais j'aime bien En tant qu'amateur de beat'em up Rajouter une surcouche RPG Pour motiver davantage Mais c'est vrai que le RPG C'est toujours une très bonne carotte Et c'est d'autant plus Une bonne carotte Quand tu joues avec quelqu'un Qui est peut-être moins patient Ou qui a moins l'habitude des jeux Du coup tu peux Comment dire Ça le galvanise un peu Tu vois Le fait qu'il voit vraiment Une progression Des barres qui montent Une progression qui va au-delà De sa propre progression Moi Un jeu que je trouve Que je trouve extra en coop Et que j'ai envie de faire Avec ma compagne Mais Ça demande quand même plus Enfin comment dire C'est un peu compliqué Parce que c'est des jeux coop Qui se font en ligne C'est Portal 2 Portal 2 Pour moi c'est vraiment pareil Un jeu qui est ultra cool À faire en coop Parce que Parce que tu réfléchis à 2 Il n'y a pas de coop local ? Je ne sais pas Mais je me dis que Tu vois Il doit coûter un bal Et que Et que tu vois Il joue sur tout Littéralement sur tout Ouais Donc Je suis sûr Sur un Mac Il tourne très bien Ouais ouais Tu pourrais Tu pourrais jouer un Mac Nous c'est ce qu'on a prévu De faire avec Alice À un moment donné Ça fait un moment Qu'on en parle C'est qu'elle Elle serait sur le laptop Moi sur l'ordi Ou l'inverse Et on se fait Portal 2 Théoriquement en ligne Parce qu'elle l'a sur son compte Steam Et je l'ai sur mon compte Steam Donc un truc à faire Ouais Et Une dernière question pour toi Ken Street of Rage Alors Oui Quid de Street of Rage Est-ce que tu vas le faire Avec ta compagne Ou est-ce que tu vas le faire solo Ou c'est un truc que tu veux découvrir solo De toute façon Je vais tellement y jouer Je vais y jouer dans tout le site Mais déjà la première fois La première découverte du jeu Je pense que je le ferai Sauf si je le fais en stream Et voilà Mais sinon Je le ferai avec elle C'est sûr Parce que c'est C'était son premier jeu vidéo Avec moi C'est celui qui lui a donné L'amour du jeu Vraiment à fond Et tout Et du coup Ouais On est comme des ouf Quand le 4 il va sortir On va y jouer Et encore Et encore Et encore Et encore Parce que Parce que ouais C'est des jeux qui sont faits Pour être joué à deux De toute façon C'est cool tout seul Mais c'est encore mieux C'est encore mieux à deux Donc ouais Celui-ci j'ai vraiment hâte On a fait le tour les amis Je vais juste raconter Une petite anecdote Je sais plus si je crois Que je l'ai déjà raconté Mais bref Sur Hyrule Warriors Parce que je pense Que je vais recevoir des messages Au moment où on parle De Hyrule Warriors Et que je dis C'est trop cool en coop C'est que j'ai jamais joué Hyrule Warriors en coop Mais j'y ai joué Avec des potes Qui étaient à côté Et en fait T'es obligé de faire Je crois la première mission Avant de débloquer Le mode coop Et sauf qu'en fait J'ai fait tout le jeu Au début j'ai fait genre Bon bah vas-y On commence Je fais la première mission Et après On débloque le mode coop Et on joue ensemble Et en fait Ce que eux ne disent pas C'est qu'ils sont tous Partis faire autre chose Dans leur coin Donc moi j'ai continué à jouer Et au final J'ai fait tout le jeu En une nuit Solo Sauf que Bah J'ai jamais joué avec eux Donc Yacine Si tu m'entends Voilà C'est de ta faute C'est pas de la mienne C'est de ta faute 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 Et on se retrouve du coup pour une troisième partie qu'on vous a tant promis on vous la promet depuis fin novembre cette partie on a promis des choses qu'il n'y aura pas c'est vrai ça nous arrive de promettre des choses qui n'arrivent pas par exemple Pazou Pazou je pensais à ça Pazou qui devait être avec nous pour ce podcast Death Stranding mais malheureusement il n'a pas fini le jeu donc du coup on ne pouvait pas en parler sans spoiler parce que oui il y aura du spoil dans cette partie sur Death Stranding bien entendu parce qu'on a tout fait on a envie de parler de tout donc du coup c'est pour ça c'est pour ça qu'on va spoiler tout simplement si vous n'avez pas fini le jeu et que la fin du jeu vous intéresse sauvez-vous sinon vous restez avec nous par où commencer Death Stranding c'est compliqué quand même de parler de Death Stranding on va commencer par le début tout simplement alors ça tombe à pic ouais dis-moi Téo vas-y vas-y dis-moi je suis d'accord avec toi mon vieux parce que évidemment j'ai lancé le jeu en me disant bon on va faire un podcast dessus c'était acquis c'était un peu le on a fait Red Dead Redemption 2 quand il est sorti en 2018 là c'était un peu le Red Dead de 2019 n'est-ce pas et du coup dès le début j'ai commencé à à me dire qu'est-ce que wow putain et j'ai commencé à noter des trucs n'est-ce pas et en final j'ai mis tellement de temps à le finir que ça me paraît être une éternité mais c'est bien que tu commences par le début parce que non mais le truc en lançant le jeu je me suis dit en fait il faut connaître le lore Hideo mais le film préféré d'Hideo Kojima c'est 2001 l'Odyssée de l'espace c'est justement une oeuvre un peu somme un peu métaphysique qui parle donc 2001 ça commence à l'âge de pierre et ça va dans le futur n'est-ce pas et tout et d'ailleurs si je dis pas de bêtises il y a des fœtus un fœtus dans l'espace qui vole dans 2001 on peut faire le lien aussi avec le fœtus de Death Stranding et quand j'ai commencé il y a ce et vous vous souvenez de l'intro de 2001 l'Odyssée de l'espace est-ce que j'ai dit que oui j'ai dit que 2001 l'Odyssée de l'espace Kojima n'arrête pas de dire c'est mon film préféré c'est mon film préféré et du coup dans l'intro de 2001 et bien tu vois l'homme des cavernes qui utilise pour la première fois un os en tant qu'outil il le jette en l'air d'ailleurs c'est assez marrant il le jette en l'air l'os il tourne il se transforme en vaisseau et c'est la métaphore évidemment et bien voilà tout commence à ce moment là l'homme commence à utiliser des outils et regardez où ça nous a emmené jusqu'aux vaisseaux spatiaux qui sont des outils c'est des véhicules mais c'est l'évolution de l'homme commence à utiliser un outil il arrête de juste se reposer sur son corps comme un animal en fait donc c'est l'évolution de l'homme etc l'évolution c'est un thème aussi qui est dans Death Stranding d'ailleurs et là Kojima Death Stranding ça commence avec les deux outils de l'homme le bâton et la corde tu vois et vous vous souvenez de ce truc et ça dès le début j'ai fait ah ouais d'accord et là je me suis dit il a tellement rongé son frein Kojima avec Metal Gear et tout dans lequel je pense qu'il quand même il s'épanouissait c'est pas la question mais là il fallait lancer un nouveau truc et je me suis dit peut-être qu'il va essayer de faire son oeuvre vraiment somme un peu métaphysique et tout et en fait c'est complètement le cas je trouve au final et justement donc cette histoire d'outils j'ai fait dès le début évoqué dès le début Kojima nous dit il y a le bâton et la corde et il développera ça par la suite n'est-ce pas donc bâton ça sous-entend se battre et la corde bon c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est le lien entre les gens etc et justement alors après il y a plein de formes de cordes il y a le cordon obilical qui est vraiment une idée centrale et c'est marrant justement le jeu il joue en permanence sur ces deux trucs ton but c'est de reconnecter l'Amérique je résume un petit peu du coup l'idée de strain de cordes et en même temps d'ailleurs ce qui m'a frustré au début je disais mais wesh ça ne défouraille pas dans ce jeu parce que bon défourailler j'explique ça veut dire tirer à l'arme à feu c'est un mot que j'utilise trop souvent dans les podcasts ou autres mais en gros moi j'aime bien tirer on va pas se le cacher et j'étais vraiment agréablement surpris de voir que peu à peu tu débloques finalement des vraies armes et le jeu m'a de moins en moins frustré en me disant ah ouais c'est vraiment un jeu complet parce qu'il y a de l'infiltration peut-être pas aussi développée que dans un Metal Gear mais il y a aussi plein de nouveaux concepts et tout ça va chercher dans différentes directions ça va aussi bien chercher il y a des choses qui sont inspirées de je suis désolé j'enchaîne un petit peu des idées comme ça après c'est fait et après on discute mais il y a des choses ouais bien sûr on reviendra dessus t'inquiète il y a des choses qui sont tirées de Dark Souls dans l'idée de collaborer avec d'autres joueurs en ligne mais pas de façon hyper explicite et avec aussi cette idée oui tu meurs tu vas te reconnecter avec quelqu'un etc etc et qu'est-ce que je voulais dire bah non et puis ouais et puis t'as un aspect aussi ça va chercher aussi un petit peu sur du Breath of the Wild où vraiment tu vas enfin je me demande à quel point ça a été inspiré mais quand tu vas justement créer des structures et tout pour t'aider pour t'aider à progresser et tout alors je sais pas trop dites moi ce que vous en pensez déjà de tout ça parce que ah oui non pardon il y a un autre truc le tunnel le tunnel on a pas Pasu mais on a quand même Théo il y en a pas Pasu mais on a Théo non rien rien continue excusez-moi vas-y allez-y parce que j'ai trop de trucs oui bien sûr on va y revenir mais du coup pour revenir au tout début du jeu bon déjà il faut replacer un peu le contexte Death Stranding c'est un jeu qui est sorti du coup fin 2019 qui avait été annoncé si je ne m'abuse à l'E3 2016 donc c'était il y a 3 ans 3 ans et demi de ça maintenant c'était pas les Game Awards peut-être c'était pas les Game Awards c'était les Game Awards de 2015 le premier trailer peut-être c'était dans ces eaux-là 2016 2016 d'accord en fait ils ont annoncé l'arrivée de Kojima chez Sony à l'E3 et après les Game Awards d'après il arrive avec le premier trailer avec Norman Reedus qui se réveille et qui pleure et qui regarde et on voit les 5 les 5 personnes d'accord d'accord les plus gros de tous les temps et du coup pour revenir vite fait sur ce trailer les 5 personnes au final elles sont dans le jeu et en fait beaucoup de gens disent que et Kojima le premier d'ailleurs dit que le concept de Death Stranding était défini depuis le début vous pensez que c'est vrai ou vous pensez que c'est du bullshit à la Kojima je n'en sais rien mais c'est nul mais alors ça je me suis vraiment posé cette question à chaque fois que j'ai vu une cinéma tu sais à chaque fois que j'ai vu une cinématique qu'on avait vue dans les trailers je me disais mais attends est-ce qu'il a brodé son histoire pour faire que cette cinématique ce trailer devient logique ou est-ce que vraiment voilà exactement ou est-ce que vraiment tout était conçu de base et il avait fait des petites coupes et moi je pencherais plutôt pour la première option ou en tout cas quelque chose entre les deux c'est-à-dire bon au début il se dit moi j'ai l'impression là je vais peut-être partir un peu loin bon déjà il y a la question du jeu d'auteur parce que là on est devant un jeu on en avait parlé pour Metal Gear 5 on en avait parlé je crois pour Last Guardian est-ce qu'il y a encore des AAA des AAA d'auteur bon là on est vraiment sur un jeu d'auteur où le mec il met tout ce qu'il a dans sa tête et tout à tel point que il y a vraiment des séquences je me dis mais ça c'est des rêves qu'il a eu c'est pas possible tu vois et les trailers c'est limite du rêve et c'est un peu la technique David Lynch tu vois où vraiment ça rêve ça rêve et tiens putain on met ça dans le film et finalement il y a plein de gens qui arrivent à se connecter justement à ce rêve que ce mec a eu parce qu'en fait on a tous un inconscient qu'on partage pas beaucoup mais qui existe et rien que la thématique des bébés ça doit obséder tellement de gens je veux dire la naissance c'est quelque chose de fondamental quand tu deviens parent et tout et pourtant c'est un sujet on a presque jamais vu ça dans le jeu vidéo le sujet des bébés des fœtus et tout et là j'ai l'impression qu'il se livre vraiment beaucoup plus à tel point que j'ai l'impression que ces trailers c'était limite des rêves qu'il a pu avoir et d'où ce que je veux dire c'est peut-être justement il a essayé de connecter son histoire après pour rendre ses rêves cohérents après je trouve vu la teneur des trailers déjà quand on parle des agents d'extinction donc les 5 trucs qu'on voit dans le ciel c'est un truc qui nous est dévoilé à la fin du jeu et qui apparaît dès le premier trailer et puis il y a ce truc aussi de la seconde guerre mondiale tout ça première, deuxième je serais peut-être un petit peu plus sceptique à ce niveau là au niveau du passage sur les 3 guerres elles sont un petit peu foutues aux chausses-pieds je trouve tu vois elles tombent en bas mais comme tout dans le jeu tout scénérastiquement est foutu aux chausses-pieds enfin si on parle vraiment de point de vue gameplay parce que moi j'ai vraiment pris ça du point de vue gameplay et puis non par exemple quand on parle des 5 entités moi j'avais pas vraiment fait gaffe à ce truc je pense qu'avant tout c'est une image c'est une imagerie et c'est pour ça que je parle de rêve qu'il a peut-être mis sur papier puis dans son jeu c'est 5 silhouettes qui sont dans le ciel qui volent et c'est tout c'est une métaphore en fait le jeu est extrêmement métaphorique il cherche peut-être pas autant à être clair que ce qu'on pense alors non je suis pas d'accord avec toi là-dessus Théo je pense que un des gros problèmes en tout cas scénaristiquement et narrativement de Death Stranding c'est qu'il t'explique mais tout exactement le jeu te prend la main et te dit t'as vu hein t'as compris en fait attends je vais te le réexpliquer attends t'as compris dès que tu l'ens une mission le mec te rappelle tout le principe du jeu dès qu'il te parle surtout Dead Man Dead Hard Man enfin bref le Renoir dès qu'il te parle il te rappelle genre en fait c'est Kojima qui dit moi j'ai fait un jeu et mon jeu en fait je voulais parler de ça et en fait t'as ce mec là c'est le Joseph Gordon-Leawitt dans Inception c'est le mec qui est là juste pour te rappeler ouais ce que le réalisateur veut te dire et j'ai trouvé ça mais tellement décevant et genre tellement les 5 agents d'extinction après moi j'ai ce truc où bah voilà j'aime bien les concepts graphiques forts mais j'aime bien quand on me les explique quand il y a une explication un peu comment dire abstraite ouais voilà très abstraite derrière tu vois et le fait qu'on t'explique qu'en final moi après voilà c'est aussi il y a un truc qui est assez intéressant qui est la différence entre ce que t'attends de quelque chose et au final ce que c'est réellement mais avec tous ces trailers moi j'attendais que genre pour moi c'était genre justement les personnes enfin je sais pas c'était genre des boss ou genre une espèce de je sais pas de jugement dernier ou qu'il y a quelque chose comme ça tu vois et au final genre l'explication elle est tellement flinguée ouais j'étais tellement dégoûtée attends déjà abstrait et métaphorique c'est pas la même chose c'est pas parce qu'il explique tout que ça n'en est plus une métaphore le jeu est évidemment métaphorique parce qu'il joue que avec des gros des symboles énormes quoi c'est un peu tu vois si on voudrait critiquer on pourrait dire c'est in your face mais au final c'est quelque chose qu'on voit relativement peu dans le jeu vidéo enfin il y a pas mal de choses notamment beaucoup le cordon ombilical et tout mais c'est là où c'est que ça se veut comme une oeuvre d'auteur mais c'est ça l'auteur Kojima l'auteur c'est un mec qui parle trop et qui explique trop en fait c'est évident non mais sûrement vous connaissez mieux l'idée mais mais moi en tout cas ça m'a vachement frustré il a toujours trop expliqué mais bien sûr mais tu voulais jouer à une oeuvre du type un peu hyper abstraite je comprends complètement et c'est ce que vendait les trailers et du coup je trouve que tu as raison un truc très où au final on t'explique rien un truc de Moebius pour moi après voilà c'est bien sûr tu sais quoi j'allais le dire j'allais le dire que tu voulais jouer à un jeu type Moebius j'ai failli le dire mais bien sûr parce que les trailers te vendaient ça au final les trailers te vendaient ça je suis d'accord avec toi les trailers te vendaient un jeu où tu comprenais pas ce qui se passait t'avais des images très fortes des putains d'acteurs genre excuse moi mais le personnage de Mad Mikkelsen il est ultra cool dans les trailers ouais genre c'est il te vend du rêve tu te dis mais je vais kiffer ma race et t'arrives et genre en fait c'est tout pourri enfin c'est pas tout pourri mais c'est c'est genre c'est genre le perso il est sans intérêt tu vois genre titima mais pas du tout mais bien sûr que si il a aucun intérêt le personnage de Mad Mikkelsen il est juste là parce que bon bah enfin tu vois il y a ce truc où au final tu t'attends à un personnage qui tire les ficelles alors qu'au final c'est juste une espèce de robot cyborg c'est le Terminator tu vois et je trouve ça trop flingué ça c'était tes attentes oui non mais bien sûr mais c'est pour ça que je te dis que mais évidemment mais n'importe quelle oeuvre que t'attends tes attentes elles sont confrontées à la réalité et c'est ça qui crée ta critique aussi c'est que oui je suis d'accord avec toi là dessus c'est vrai que moi je suis d'accord que j'ai toujours vas-y vas-y excuse-moi Ken vas-y le truc de Kojima c'est qu'il aime il aime brouiller les pistes et c'est vrai que de base tu prends juste les trailers dans un premier temps et tu te retrouves avec un jeu assez énigmatique où tu te dis que du coup Mikkelsen il a une place assez importante il tire les ficelles machin machin le jeu se met en place et moi le personnage de Mikkelsen je le trouve intéressant parce qu'en fait sa place dans l'histoire de Death Stranding c'est que c'est la plus grosse victime de tout le monde enfin vraiment il a été victime en tant que soldat il a été victime en tant que père d'un enfant qui a été utilisé à des fins scientifiques c'est la victime de tout le monde en fait le gars et il tire aucune ficelle c'est vraiment le dindon de la farce et pour ça le personnage est intéressant et il inspire beaucoup de sympathie je trouve qu'il y a par contre et ça fait partie du jeu encore une fois plus de comment dire pas de malhonnêteté mais presque avec le perso de Higgs qui au final il est intéressant pour ça aussi mais c'est très décevant quand tu comprends qui il est réellement c'est vraiment tout l'inverse dans la même logique aussi c'est un perso qui tu pensais qu'il tirait des ficelles et qu'il avait des pouvoirs mais en fait c'est juste un gros blaireau de service dont c'est servi pour atteindre un objectif mais ça en soi c'est pas grave tu vois c'est que le jeu justement c'est même sympa d'un côté moi aussi au début c'est ce qu'on disait quand on en a parlé la dernière fois Ken qui était vachement intéressant c'est qu'au final il n'y a pas de méchants oui oui c'est vrai mais c'est très Kojima en fait dans cette approche et il y a aussi une volonté de bah oui c'est qu'en fait Metal Gear déjà à l'époque c'était pas un jeu qui était manichéen c'est que tout le monde était au final tributaire d'une situation et devait faire avec et devait s'en sortir Oslot le Liquid ça a été un gamin il a été arraché enfin il a eu une vie de soldat il a eu une vie de merde donc du coup forcément il est bourré de sems il y a très peu il y a quasiment pas de méchants à part si vraiment tu prends par exemple le Major Zero dans Metal Gear et je suis sûr qu'on peut lui trouver des excuses que j'ai pas là tout de suite et dans Death Stranding c'est la même logique c'est qu'il n'y a pas de méchants et c'est pas une mauvaise chose ça qu'il n'y a pas de méchants déjà pour commencer que ça soit dans Metal Gear 4 toutes les filles une fois que tu les combattais bah t'apprenais leur histoire et qu'au moment elles avaient souffert mais ça c'était déjà un schéma qu'ils utilisaient depuis Metal Gear 1 où à chaque fois que tu combats un boss à la fin tu lui pardonnes et tu fais ah bah en fait Sniper Wolf je suis trop triste elle est morte hop si Comfortis est trop triste son histoire et à chaque fois c'était comme ça quasiment pour tout donc ouais de ce point de vue là moi ça me choque pas du tout et les ennemis et les boss après attention je suis complètement d'accord Guillaume là moi quand je vais parler de Death Stranding je vais le passer à travers la moulinette Kojima 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 et je vais tout expliquer par rapport à sa filmographie entre guillemets parce que moi je n'ai pas fait donc techniquement moi ça me touche pas en fait mais sauf que là évidemment moi j'avais bien conscience que cette overhype qu'il y avait autour des trailers quand je voyais des laitons qui n'avaient jamais possédé un laiton notamment mais ça donne un indice de ce qui se passe qui n'a jamais possédé de console de jeu et qui commençait à dire ouais ça va être le jeu du siècle et t'es gros calme toi c'est idéal ça se trouve il est en train de nous raconter des conneries tu vois maintenant il y a pas mal de choses ouais non il y a un autre truc que je voulais dire tiens mais est-ce que vous savez ce qui se passe quand on tue ah oui non c'est ça c'est au niveau du non manichéisme il y a aussi ce truc d'un homme qui est mature qui est japonais qui est idéal et qui justement a des idéaux et il se dit bah peut-être qu'il n'y aura pas d'ennemis peut-être qu'il n'y aura pas de grands méchants mais aussi peut-être que vous avez vu cet aspect un peu pacifique qu'il y a pendant tout le début du jeu où finalement tu vas avoir des armes non létales mais le jeu te force à être pacifique parce que tu ne peux pas tuer les gens dans ce monde là tu ne peux pas les tuer les gens mais tu peux le faire oui mais ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux éviter de les buter c'est ça que je te dis mais c'est c'est encore une fois une approche alors après c'est important qu'on le dise maintenant et c'est un truc qui revient souvent dans les analyses de Death Stranding et là où c'est là où Guillaume a beaucoup de poids dans la discussion aussi c'est qu'en fait on a tendance à tout justifier par le prisme de Kojima là c'est un petit détail on va juste parler du fait que Kojima a toujours fait en sorte qu'on ne tue pas dans ces jeux on est toujours récompensé sans tuer Théo t'as trouvé un excellent comparatif avec un autre jeu de Kojima je te le laisse parce que quand tu me l'as dit je me suis dit oh putain j'avais pas fait la réflexion et du coup oui c'est vrai que c'est c'est important dans l'appréciation de Death Stranding de savoir d'un côté bien sûr qu'il y a du Kojima et donc que forcément on s'attendait à voir certaines choses mais aussi que Kojima s'est fait taper sur les doigts chez Konami parce qu'il avait une approche qui était la sienne et que quand tu fais une oeuvre culturelle avec un rayonnement aussi important bien sûr tu dois apporter ta vision des choses mais il est aussi important de faire des concessions concessions que Kojima ne fait pas dans ses jeux et donc du coup je peux comprendre Guillaume sur certains aspects juste pour revenir rapidement dessus parce que j'ai pas pu le dire tout à l'heure je suis d'accord avec Guillaume sur le fait que le jeu je le trouve divisé en deux parties il y a une partie où t'es dans le flou et c'est cool parce que tu te dis ah bah du coup je sais pas trop ce qui se passe et tout on t'explique quand même beaucoup de choses déjà quand t'es dans la bagnole au début avec le mec il t'explique pas mal de trucs sur ce qui se passe et tout mais c'est dilué tu vois on t'en donne un petit peu des fois c'est dilué un peu de façon maladroite par exemple le chapitre 3 est beaucoup trop long pendant trop longtemps on te raconte rien du tout donc du coup tu te dis bon bah qu'est-ce qui se passe je fais des livraisons et c'est tout et par contre la deuxième moitié du jeu qui est vraiment marquée à partir de l'arrivée de quand tu rentres dans la baraque de comment il s'appelle ce con Hearthman Nicolas Winding Reft à partir de là le jeu se met soudainement à tout expliquer mais vraiment et à rabâcher en plus et c'est vrai que tu le dis toi même Théo c'est un truc de Kojima et c'est on a eu l'exemple Metal Gear Solid 4 qui était une aberration à ce sujet où il a essayé d'expliquer l'inexplicable et c'est un phénomène qui se retrouve malheureusement dans Death Stranding et c'est encore une fois ad nauseum dans le sens où la fin du jeu dure 6 heures en tout et pour tout si tu prends tout le bloc d'un coup et sur ces 6 heures on te rabâche éternellement les mêmes choses et à la fin il reste plus aucune zone de mystère dans cet univers et c'est là c'est ce qui est génial avec Kojima c'est que d'un côté il oppose de très nombreuses métaphores avec un côté extrêmement pragmatique et c'est vrai que je pense que avec les années je m'attendais à ce que avec Metal Gear Solid 5 il s'était déjà un petit peu calmé les explications à ne plus savoir quoi en foutre on les avait dans les cassettes mais tu pouvais très bien apprécier le jeu de A à Z sans passer par ses cassettes et là malheureusement il est revenu sur son travers de Metal Gear Solid 4 je trouve où c'est un peu obligé parce que c'est un nouvel univers et qu'il faut fixer des bases mais là il en a fixé trop et du coup s'il y a un deuxième Death Stranding qu'est-ce qu'il va avoir à expliquer parce qu'il a tout expliqué il n'y a plus aucun secret pour l'univers ça c'est vrai mais après Kojima il a un peu eu ce cycle en mode à chaque fois MGS 2 c'était un peu trop bavard MGS 4 c'était trop bavard et là finalement Death Stranding tu vois tous les deux jeux il en fait un peu trop bavard on va dire mais qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre évoque ton anecdote sur la mort et tout ça oui le fait qu'on puisse pas tuer ouais non par rapport à ça ce dont on parlait tout à l'heure le fait qu'on puisse pas tuer bah ça j'ai trouvé ça intéressant mais en fait je voulais surtout poser la question est-ce que vous avez essayé de tuer des gens parce que moi à un moment donné j'ai essayé mais il y a eu un script un peu est-ce que c'est pas le bras de Hellblade c'est ça que tu te demandes comment tu dis est-ce que c'est pas le bras de Hellblade où on te dit si tu fais ça il va se passer ça non mais le parallèle dont Ken y parlait c'était juste que bah en gros apparemment quand on tue un si c'est le cas et si quand on tue une mule ça devient un BT je trouve que c'était un sujet qu'il avait déjà abordé dans MGS3 puisque quand tu combattais Fury non non The Sorrow et bah tu te retrouvais confronté à tous les ennemis que t'avais abattus donc ça rejoint ce que Ken disait tout à l'heure que Kojima il essayait de te dissuader de tuer réellement et là ça va encore dans ce sens là même si moi perso j'ai pas vu le conséquence du meurtre j'ai tué du mule et j'ai laissé leur cadavre non j'ai mis mon non alors attends j'ai mis j'ai mis leur cadavre dans le camion j'ai conduit mais j'avais pas l'intention de les incinérer ceux là je voulais vraiment tester et les laisser dans le camion ou je ne sais mais j'ai eu un script vers la fin quand tu remontes avec notre city il se fait téléporter ou je ne sais pas quoi et du coup j'ai jamais retrouvé ces mules donc je n'ai pas la réponse à la question qu'est-ce que ça produit j'ai ouï dire qu'en fait ça rajoute des beaties sur ta carte genre en gros c'est The Sorrow c'est la même logique du coup c'est que ça augmente la difficulté enfin après toute proportion gardée parce que c'est des beaties sur une carte mais si jamais tu t'amuses à faire le psychopathe et à buter toutes les mules et tous les terroristes qu'il y a tu te retrouves avec une carte qui est blindée de beaties donc du coup c'est un peu plus relou pour progresser après je n'ai pas testé moi aussi parce que je me suis dit on m'a dit de ne pas le faire je ne le fais pas pareil mais il y a des gens qui l'ont tenté et apparemment ça nous rajoute des beaties sur la carte d'accord alors ça expliquerait peut-être pourquoi je me suis senti un peu j'en ai tué 8 après je ne sais pas je ne les ai pas un autre truc que je voulais dire Kojima par rapport au débat de tout à l'heure donc on fait un peu des va-et-vient on s'excusera pour les auditeurs mais c'est quand même assez intéressant tout ça Kojima il a toujours fait un peu il s'est toujours inscrit un peu dans une démarche science-fiction et où vraiment tout est expliqué dans son univers etc etc tout est justifié on n'est pas vraiment dans la fantaisie tu vois justement dans laquelle on n'expliquerait pas tout et moi de ce point de vue là Kojima finalement toutes ses oeuvres sont de science-fiction que ça soit proche enfin ou alors rétro-futuriste comme quand il fait MGS3 et tout mais tu vois c'est pour moi ça ne m'a pas choqué qu'il veuille tout expliquer mais je comprends que quelqu'un qui s'attendait à quelque chose d'autre puisse être déçu ça c'est clair pour revenir rapidement sur le début du jeu parce qu'en fait le jeu comme on disait a une visée grand public mais en fait quand tu le commences moi ça m'intrigue de savoir comment vous avez vécu le début du jeu avec vos attentes avec ce qu'on connaissait du jeu parce qu'il faut savoir je ne sais pas si c'est ton cas Guillaume mais Théo et moi on a très vite arrêté de regarder des images de gameplay etc donc moi quand j'ai lancé le jeu je ne sais pas toi Guillaume du coup toi aussi pareil j'ai arrêté après au bout d'un moment je voulais vraiment découvrir le jeu et comment ça se joue et bon il s'avère que j'ai fait le début deux fois parce que ma PS4 a rendu là en plein milieu d'une partie c'est vrai et je n'ai jamais pu récupérer ma sauvegarde donc du coup j'ai dû recommencer le jeu une fois que j'ai récupéré ma PS4 donc deux semaines après et et ouais non j'ai découvert le jeu sans trop regarder le gameplay j'étais mais enfin moi le truc c'est que j'ai lancé le jeu en fait et très vite j'ai compris qu'on allait m'offrir de la liberté et en fait très vite j'ai été frustré parce que le jeu te délivre son univers de façon un peu maladroite au début c'est blindé de de murs invisibles de de sentiers à emprunter de force etc de villes qui n'existent pas de personnes qui n'existent pas en plus voilà donc du coup tu sais pas en fait t'évolues dans cet univers et tu tu te dis bah ouais enfin c'est super abstrait et c'est super contradictoire avec avec cette idée de grande liberté après le jeu il s'ouvre petit à petit il y a des limites à sa liberté mais qui sont normales Théo tu nous en avais parlé le fait que si t'as pas de livraison à faire à un endroit bah t'as rien à foutre à cet endroit ça sert à rien t'as rien à faire dessus ouais mais c'est vrai mais on a eu la même chose Théo on a vécu la même chose bah juste pour remplacer juste dire un petit truc après Ken tu continues bah justement c'est là quand j'ai été confronté à ça je me suis dit ce n'est pas le Breath of the Wild de Kojima parce que justement je me disais non dans Breath of the Wild l'idée c'est tu vas où tu veux quand tu veux tu peux faire le dernier le sanctuaire tu peux battre le boss et tout alors que là clairement non tu peux en fait il faut vraiment que tu aies une commande à faire enfin une livraison à faire à l'endroit et j'ai trouvé un peu ça dommage avec le système de Kairan Network je me dis mais c'est dommage de ne pas se dire bah tiens il y a peut-être un joueur qui va se dire putain j'ai une idée je ne vais pas faire la quête principale je vais blinder la montagne de Tyrolien just because you can't tu ne peux pas parce que il faut que tu aies le Kairan Network etc et c'est vrai que ça peut paraître ça peut paraître dommage et ça rentre dans cette cette logique de fausse liberté mais c'est du coup le truc assez contradictoire c'est qu'on avait MGS5 qui était un jeu qui était très peu scripté et qui offrait un open world dont il faisait rien donc du coup bah et là t'as l'inverse total en fait c'est que t'as un jeu très scripté avec un open world dont on peut faire beaucoup de choses mais enfin il faut qu'il s'ouvre petit à petit et c'est là ce qui est très difficile avec le jeu c'est que moi quand je l'ai commencé c'était pénible parce que le jeu il te blinde de tuto 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 comment tu fais ça la carte elle est illisible et bah ça et bah ça et puis là t'as des livraisons et puis là tu vas débloquer tel truc et en fait à un moment tu te dis quand est-ce que le jeu il va me laisser respirer et en fait il te laisse jamais respirer si à partir du chapitre 3 ça commence un petit peu mais c'est vrai qu'en fait la progression est constante pendant tout le long du jeu tu débloques des trucs mais c'est vrai qu'au début j'étais genre ça c'est bien je me suis dit mais comment une personne entre guillemets lambda tu vois genre qui a pas d'affinité avec les jeux Kojima comment il va accepter le fait que il y a beaucoup de dialogues au début on te blinde de tutoriel en plus de ça le jeu il est un petit peu difficile aussi au début quand tu comprends pas tout et tout machin c'est vraiment un début extrêmement compliqué et puis il fait peur en final le jeu fait peur parce que t'as cette immensité t'as les beaties et tu sais pas trop ce qui va se passer si tu perds ta cargaison si tu te fais choper etc et ouais c'est vrai que c'est assez mais moi je pense que c'est aussi ce qui fait le sale du jeu et au moment où je trouve que le jeu perd de l'intérêt au moment où tu commences à plus avoir peur des beaties où tu te rends compte que bon voilà tu te fais choper une fois c'est pas la fin du monde et que bon tes commandes elles vont prendre un petit peu cher mais ça va aller tu vois moi ça arrivait tardivement le moment où j'ai arrêté d'avoir peur des beaties c'est quand t'as le cutter pour les niquer là ouais là je vais commencer un peu à me calmer mais ouais vas-y Théo non pour rebondir par rapport au début du jeu moi je vais le dire d'emblée et je vais peut-être expliquer vite fait j'ai vraiment eu du mal avec le jeu au début jusqu'à la seconde moitié où on arrive à la montagne ouais et là j'ai pris mon pied alors il y a aussi une réalité une réalité comment dire d'emploi du temps qui a fait que j'ai commencé à bosser je bosse pas mal et tout et du coup je faisais des petites sessions je portais mes colis vite fait je faisais c'est pas très divertissant et à un moment donné je suis tombé malade on m'a dit bon tu peux rester à la maison et j'ai fait ok je vais là je vais je vais niquer le Death Stranding je vais vraiment le poncer comme on dit voilà et là je et en même temps synchronie de manière synchro avec le fait que je puisse finalement jouer beaucoup et des longues sessions bah j'ai commencé la montagne et là vraiment j'ai plus skiffé parce qu'au début moi j'étais en mode là tu parlais du début du jeu tout ce truc de colis à rééquilibrer je disais non mais ça c'est la fausse bonne idée idéo vraiment et ce truc heureusement il disparaît de plus en plus et à la fin j'en entendais plus parler j'étais bien content et autant la map elle est sympa au début mais pour moi elle n'a rien de transcendant je suis désolé j'avais l'impression de jouer à Direster Direster been there done that tu vois ils l'ont fait déjà un peu d'herbe un peu un truc un peu comment dire on dirait un peu l'Islande ou je sais pas quoi c'est générique ça m'a pas parlé au début honnêtement oui c'est plein ouais mais il y a un côté non je trouve qu'il y a un côté dévasté qui fonctionne très bien je veux dire la première fois que t'arrives à la ville portuaire ouais il y a un truc qui se passe ça c'est bien ça c'est bien mais le reste j'avais vraiment des sortes de flashbacks même la zone centrale et tout j'avais un peu des genres de flashbacks mais ça j'ai déjà joué à ça en fait marcher dans un truc où c'est plat c'est un peu marron et tout ça me rappelle je trouve que même en termes de la façon dont le niveau est fait t'as ce truc où on dirait un peu les premiers mondes ouverts en fait voilà exactement merci t'as de la place mais t'as pas tant de place que ça quoi genre merci de le dire non mais c'est ça et sauf qu'après pour moi et là je suis désolé je vais faire un petit aparté mais la montagne m'a foutu une gifle j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je voyais une montagne et on en a parlé sur le discord et on m'a sorti d'autres noms pour moi je maintiens pour moi c'est la première fois que je voyais une montagne de cette façon vraiment où elle est au milieu de la carte c'est le sujet de la carte après tout au début tu la vois mais tu passes à côté au bout d'un moment tu te dis mais en fait elle est complètement centrale à la map cette montagne et il y a eu ce moment où j'ai décidément j'ai décidé de passer de traverser la montagne en subissant vraiment chacun des reliefs et en ressentant la montagne et je me suis dit putain mais ça c'est un truc que j'ai pas beaucoup connu tu vois avec cette échelle là de gameplay où vraiment tu vas te déplacer un peu lentement tu vas mettre des cordages tu vas après quand je suis arrivé au sommet je commence à sortir le chariot qui te permet de surfer comme le bouclier de Breath of the Wild et tout et vraiment je me suis dit waouh bah vraiment voilà je vais pas développer 1000 ans mais la montagne c'était une réussite de l'open world j'ai trouvé ouais bien sûr parce que là le côté randonnée il prend tout son sens aussi voilà c'est ça la première fois où t'as plus de batterie t'as tes colis et t'es sous la neige et genre ça neige à fond et t'es là tu galères et tu te dis putain mais je vais jamais y arriver t'as vraiment ce truc c'est clair la peur elle vient d'un facteur qu'on a jamais réellement vu dans le jeu vidéo au final c'est ce côté où bon bah un truc tout con qui est la neige bah te bloque et t'en te dis ou tu te dis ah peut-être que je vais pas y arriver quoi ouais mais c'est intéressant parce que en fait ce que je trouve cool dans Death Stranding je l'ai beaucoup comparé à Metal Gear Solid 5 pendant ma partie et en fait il y a un truc dans MGS 5 c'est que t'as aussi cette évolution constante et ses tutos sans arrêt on te blinde d'infos sur la Mother Base machin machin et c'est pas évident de faire le tri sur ce qui est utile ou pas et le truc avec MGS 5 déjà c'est qu'on te file beaucoup de trucs dont tu te sers jamais parce qu'il y a trop de trucs et je sais pas je dis un truc au pif il y a les ballons là tu sais Théo les ballons pour faire des leurres je m'en suis jamais servi et ça c'est un exemple parmi 73 voilà trop de trucs je m'en suis jamais servi dans Death Stranding tout est utile il n'y a pas un truc contre le fil il y a juste les grenades de pisse et le chias je m'en suis pas trop servi mais sinon tout le reste ce qui marche plus toutes les armes l'étage je m'en suis pas trop servi oui aussi tu t'en servais pendant les combats contre les soldats mais sinon tout le reste ça a un intérêt et tu prends le temps de te renseigner dessus et tu te dis ça va servir il y a beaucoup moins de trucs que dans MGS 5 mais ça sert toujours il y a cette montée en puissance constante qui joue un peu le rôle de carotte là encore une fois tu te dis bon bah vas-y je sais que mon perso va monter je vais débloquer un nouvel exosquelette qui sera renforcé qui me permettra d'aller plus vite que sais-je et du coup tu prends du plaisir à te dire putain je porte de plus en plus de trucs et en même temps en plus toi t'as de l'expérience et du coup tu sais qu'il faut caler tes trucs comme ça etc etc là où c'est beaucoup plus malin qu'MGS 5 c'est qu'MGS 5 à un moment le jeu pouvait et irrémédiablement devenait aussi un peu ennuyeux parce que t'étais trop fort à un moment quand t'as le sniper silencieux qui endort les ennemis qui les tue pas qu'en plus de ça t'as le chien qui fait du wall hack et qu'en plus de ça t'as ton équipement qui fait que t'es plus silencieux enfin y'a trop de trucs où en fait le jeu tu roules dessus et les seuls moyens qu'ils ont trouvé pour baisser artificiellement enfin augmenter artificiellement la difficulté c'est de te dire bah tu refais exactement les mêmes missions sauf qu'on t'enlève tout ce que t'as récupéré mais le truc c'est que ça a pas de sens en fait tu vois c'est des missions principales et on t'enlève tout enfin c'est y'a un truc qui couille et dans Death Stranding en fait cette hausse de difficulté elle intervient de façon progressive en même temps que le jeu et Théo tu cites la montagne et c'est un excellent exemple c'est qu'en fait au moment où t'arrives à la montagne tu commences à être cher à l'aise en fait t'as commencé à faire pas mal de routes tu te balades en camion t'as compris comment marchait tel et tel truc t'es bien tu vois et là t'arrives dans la montagne et tu te rends compte que tes routes ton camion etc tu te les fous dans le cul et tu vas devoir monter et apprendre à te servir de nouveaux outils en l'occurrence les tyroliennes mais les tyroliennes ce qui est intelligent c'est qu'elles sont utiles pour la première fois au retour et pas à l'aller c'est super bien pensé là tout le jeu vraiment je me suis dit oh putain c'est intelligent tu vois genre là je commence à comprendre tout ce qui se passe et en plus ça continue d'être ça continue à me mettre en haleine et on t'enlève BB ensuite et du coup tu fais putain j'ai plus BB donc là tu commences à apprendre pour de vrai comment ça marche les bêtises parce qu'avant tu étais un peu ouais tu comprends pas trop ouais c'est ça tu tâtonnes tu dis bon bah là de toute façon j'ai pas le choix de comprendre parce que là j'ai plus le bébé machin et tout et quand tu récupères le bébé tu te rends compte qu'en fait le dradec tu t'en servis à mal et que le truc est super pratique et c'est ça qui est super intelligent dans des trainings c'est que du début à la fin il te surprend il sort de ta zone de confort en permanence et ça c'est super agréable et c'est d'autant plus agréable que le début est super désagréable et donc du coup ça compense et rien que pour ça j'ai passé un super bon moment sur le jeu mais après c'est vrai que par exemple tu citais tout à l'heure le fait que les habitants on les voyait pas Guillaume c'est un truc qui m'a gavé en fait t'arrives dans des villes c'est marqué 35 000 habitants et en fait t'as l'impression que c'est un vieux truc un vieux bunker de merde qui sert à rien c'est un jpeg quoi c'est un jpeg ouais y'a pas de sens tu vois et pareil on te dit reconnecte l'Amérique tu vois la carte de l'Amérique tu vois personne déjà y'a personne enfin tu vois 2-3 livreurs sur le chemin et les mules mais en plus de ça en fait dans le jeu du coup si j'ai bien compris peut-être que je suis stupide tu commences sur la côte Est tu finis sur la côte Ouest mais à quel moment tu traverses les Etats-Unis à Yep en 3 heures tu vois ça a aucun sens et du coup The Crew l'avait mieux fait mais du coup ça m'a sorti du jeu je me disais mais putain je comprends pas on est censé faire tout l'Amérique mais là je tu fais même pas l'équivalent d'une grosse ville dans le jeu au final toute marche ajoutée bout à bout donc ça aussi ça m'a un petit peu un petit peu dérouté mais c'est très Kojima encore une fois cette manie de vouloir tout expliquer d'être extrêmement pragmatique et en même temps faire des trucs qui n'ont aucun sens tu vois c'est l'hydroïde de Metal Gear Solid 5 où t'es dans les années 80 et Snake il se balade avec un truc qui est plus moderne qu'un truc qu'on aura dans 20 ans c'est toujours un petit peu contradictoire après moi je suis d'accord mais tout ça ça reste des que ça soit les villes on les voit pas mais ça c'est aussi des contraintes techniques et je vais avoir tendance à tenir rigueur plus sur des mauvais choix de game design plutôt que sur juste des contraintes techniques tu vois ou là finalement le problème de tous ces trucs là c'est que là où le jeu essaye de de s'émanciper un peu de son de son truc enfin de son étiquette entre guillemets de jeu vidéo et de t'amener vers une expérience un peu plus globale c'est que t'as tous ces petits trucs à la con qui te rappellent que t'es dans un jeu vidéo et ouais mais je pense que tu sur-estimes là ça ça en fait partie non mais attends ça ça en fait partie les boss pour moi les boss ils m'ont sorti du jeu tout le temps en permanente ouais mais c'est là où au final tout le jeu t'as l'impression de faire un truc que t'as jamais fait de ta vie et que c'est un truc complètement novateur et hyper excitant les combats de boss putain mais c'est nul tu parles des quels boss tu parles des grosses AKPV de merde ou tu parles des soldats exactement ça que ce soit la baleine le pire c'était la baleine autant autant elle était c'était artistiquement etc esthétiquement c'est ouf oui bien sûr mais genre tu passes deux heures à lui tirer dessus avec des roquettes qu'on te donne à tir l'arigot et au final il se passe rien tu lui enlèves genre deux centimètres de sa barre à chaque fois et genre c'est pareil moi j'ai pas eu de soucis non mais c'est pas t'as pas de soucis à proprement parler c'est juste que c'est lourd et c'est pas intéressant tu vois comme le bonhomme le géant le géant c'est horrible parce que t'es cloisonné dans une arène toute minuscule et au final tu fais juste esquiver ses attaques lui tirer dessus avec un lance roquette attendre qu'il y ait un bonhomme qui apparaît qui balance des munitions tu vois c'est trop dommage c'est trop dommage parce que esthétiquement à chaque fois c'est ultra réussi mais genre c'est pensé comme un jeu vidéo et donc au final c'est pas intéressant honnêtement c'est pas intéressant et regarde par exemple le moment où il faut traverser la mer en activant les beaties c'est génial c'est très Kojima parce que ça te demande de repenser le jeu et la scène est incroyable et ça utilise le moteur du jeu c'est pas vraiment un boss mais t'es pas obligé de te battre contre les boss mais pour moi ça reste une scène d'envergure épique de boss c'est super bien trouvé après la baleine finale moi j'ai vraiment trouvé ça vraiment trouvé ça bien mais je pense aussi que tu surinterprètes un peu de ce que c'est que Kojima c'est pas David Cage le mec attends mais moi je te parle pas de Kojima je te parle d'un jeu quand il y a des sacs APV exactement moi je te parle pas de Kojima je m'en branle de Kojima je te dis juste que quand j'ai joué au jeu j'avais pas l'impression de jouer à un jeu vidéo ah d'accord tu veux dire qu'il se trahit lui-même en fait c'est ça que tu veux dire genre il trahit la démarche originelle moi j'avais l'impression de jouer à un jeu vidéo c'est un jeu vidéo c'est pas une expérience ésotérique et je comprends que t'aies vu t'aies voulu attendre cette expérience à la base avec ce qu'ils t'ont vendu dans les trailers mais moi je l'ai eu dans le gameplay cette expérience donc si là où je l'attendais dans le scénario et dans la narration bah en fait je l'ai eu dans le gameplay et c'est ça que j'adore dans Death Stranding et je te dis que les phases de boss te sortent de ça quoi ouais mais moi bizarrement quand j'étais dans les phases de boss ça m'a juste rappelé justement des trucs à la Nier Automata le moment où il invoque toutes ses méduses et tout et je me disais non on est dans du jeu vidéo japonais c'est du vrai jeu vidéo c'est Hideo Kojima c'est un game designer plus qu'un cinéaste contrairement à ce que les gens disent c'est peut-être pas le meilleur boss de tous les temps mais quand c'est dans Nier Automata les gens trouvent ça fantastique et dans Metal Gear et dans Death Stranding je trouve ça normal quoi je passe à un moment sympa et puis je passe à autre chose alors juste je suis pas enfin le truc du jeu vidéo me dérange pas mais par exemple le Vietnam moi j'ai trouvé ça super le Vietnam j'ai trouvé ça génial je n'ai pas besoin du lore là ça fait partie de ces trucs là pareil la première la première guerre mondiale arrive dans un truc qui change complètement du jeu et qui au final hyper enfin tu vois genre tu comprends pas ce qui se passe etc tu sais pas où t'es t'es au final comme Norman Reedus dans le scénario tu sais pas trop où t'es etc et puis arriver à la seconde guerre mondiale ça perd en intérêt et la guerre du Vietnam au final c'est juste tu t'as compris le principe t'essayes de retrouver à chaque fois le méchant pour lui tirer dessus je suis plutôt d'accord avec toi Guillaume en fait oui alors mais à ce moment là on peut aussi juste aller ouvrir un bouquin on peut ouvrir un bouquin parce que moi les geeks ça me fait rire mais à ouvrir des bouquins bon Guillaume je sais que tu regardes des films donc je vais pas te dire d'aller voir des films mais à un moment donné si vous jouez à un jeu vidéo tu peux aussi laisser Ken parler attends bah vas-y laisse le finir non mais juste je le dis tranquille c'est que moi quand j'arrive au Vietnam je suis content qu'on me donne des nouveaux assets graphiques de toute la guerre du Vietnam je suis content qu'il y ait une scène qui fait écho avec des MGS3 où je vais commencer à m'introduire en même temps j'aimerais bien voir comment toi tu joues Guillaume peut-être que oui tu cours et tu tires nous moi quand j'arrive et j'ai discuté avec Nico il a fait la même chose quand on arrive au Vietnam bah on commence à se dire putain on a une sorte de flashback de MGS3 Metal Gear Solid 3 n'est-ce pas et on va commencer à pouvoir essayer de s'introduire de sneak in derrière les adversaires dans les hautes herbes et les attraper par derrière et c'est un jeu vidéo et c'est un jeu vidéo et du coup si tu aimes bien les jeux vidéo comme Metal Gear tu trouves ça cool bah oui mais l'idée du jeu c'est que justement c'est un jeu d'infiltration à ce moment-là et je trouve ça sympa justement pendant 10 minutes après c'est un boss fight pendant 10 minutes c'est game designement faux ce que tu dis puisqu'il y a 4 phases dans le boss à chaque fois il te perd de vue il disparaît c'est fait pour que tu t'infiltres ce boss est conçu de manière du game design mais bien sûr que si le game design de ce boss c'est justement que t'as 4 phases qui sont à chaque fois tu vas lui faire perdre un certain nombre de PV il disparaît à partir de là si tu te caches il ne te voit plus donc tu peux le faire entièrement oui mais il faut que tu le retrouves c'est ça que je te dis mais c'est chiant bah c'est chiant ok mais à ce moment-là personne t'a obligé à jouer ouais mais non Théo enfin tu délires parce qu'en fait le truc c'est que certes le mec il se cache non mais c'est ça le truc c'est que personne ne vous oblige à jouer aux jeux vidéo personne ne vous oblige à jouer aux jeux vidéo attends attends Théo en fait le truc c'est que pour pour revenir sur tout ça moi j'ai aucun problème avec le fait que c'est un jeu vidéo de toute façon il y a tellement d'interface dans le jeu que j'ai eu beaucoup de mal à m'en émanciper pardon je crois que tu peux tu peux désactiver tout ce qui est menu etc mais c'est tellement utile qu'au final j'ai préféré tout laisser mais ça ça ne me dérangeait pas trop là où je rejoins Guillaume c'est qu'en fait quand arrive la première guerre mondiale t'es soufflé vraiment je me suis dit putain où est-ce que sont mes colis qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui tirent de partout qui est avec moi qui est contre moi je suis arrivé dans les tranchées j'étais en panique j'essaye de sortir des tranchées on me tire dessus j'étais trop mal mais vraiment un truc de fou j'étais à fond dedans et en fait se passe le combat des tranchées qui est somme toute assez mauvais une fois passée la surprise il n'est pas ouf il n'est pas ouf parce qu'en fait Death Stranding n'est pas un shooter et il n'est pas plus un jeu d'infiltration Sam il se mouvoit extrêmement mal et du coup même quand t'essayes de sneaker chez les mules une fois sur deux ça finit en situation de merde parce que le perso pour se plaquer contre un mur ça demande un doctorat donc du coup c'est un peu galère mais soit tu passes le premier boss et tu te dis bon bah voilà j'ai vécu ça machin et tout c'était quand même assez impressionnant tu te dis qu'est-ce qui va se passer après tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé arrive la seconde guerre mondiale où là tu commences à te dire il y a un pattern tu vois donc du coup tu refais exactement la même chose tu sais que tu sortiras de cette zone une fois que tu auras buté Cliff tu sais que des munitions tu en auras partout sur la carte donc du coup tu n'as même pas à faire d'effort sur ton stock de munitions parce que de toute façon la seule façon de sortir d'ici c'est de buter Cliff donc on te file ce qu'il te faut et fin de la seconde guerre mondiale tu dis bon bah voilà j'ai eu la première j'ai eu la seconde on en reste là il y a tout l'enchaînement de la fin du jeu avec comme Guillaume l'évoquait cette putain de baleine sac à PV qui a le malheur d'arriver quelques heures à peine après le boss gigantesque là de Higgs et donc en fait tu enchaînes les deux et là où je suis d'accord avec Guillaume c'est qu'en fait d'un point de vue purement ludique ces boss n'ont aucun intérêt parce que tu ne peux pas mourir parce que tes munitions sont illimitées et parce que en plus la caméra est très souvent désagréable donc du coup bah en fait tu subis juste le moment et tu te dis bon bah à un moment ça va s'arrêter donc tu le fais une fois avec le gros boss tu fais bon bah Higgs je l'ai fait c'est bon ça suffit et pendant ta progression vers la fin du jeu on te le remet une deuxième fois avec la baleine et là tu te dis bon bah merde ça m'emmerde en fait donc du coup moi la baleine je l'ai battue comme ça je me suis posté en haut d'un bâtiment je lui ai vidé des roquettes quand j'avais plus de roquettes bâtiment je lui ai vidé des roquettes et ça a duré un quart d'heure un putain de quart d'heure sans m'amuser du tout mais vraiment je me suis pas amusé et pour ce qui est de la guerre du Vietnam encore une fois tu peux pas t'infiltrer dans un jeu qui te permet pas de t'infiltrer et pire encore tu peux je l'ai fait je l'ai fait et même Nico qui est pas un très grand joueur l'a fait donc il y a peut-être un problème avec au moment où tu t'infiltres du coup tu fais quoi tu lui tires dessus et là il fait quoi ah bah je t'ai vu mais du coup qui a l'intérêt de s'infiltrer il y en a aucun mais non tu commences par éliminer les adversaires qui sont autour de lui c'est ça qui est bien mais oui mais le truc c'est que à partir du moment où t'as tiré sur un mec mais bon parlons pas que de ça c'est pas grave mais non mais attends à partir du moment où t'as tiré sur un mec les autres t'ont vu et tu te retrouves dans un gunfight qui est fade au possible mais il faut pas tirer il faut les étrangler il y a une touche exprès où tu peux les attraper par derrière les étrangler mais c'est pas grave les gars on se prend la tête sur ce sujet on a pas mal joué au jeu c'est juste que du coup on a fait ce que le jeu nous permettait de faire c'est à dire que le chemin est jonché d'espèces de petits troncs où tu peux te cacher derrière pour tirer sur les ennemis on s'est caché derrière les troncs on a tiré derrière les ennemis toujours est-il que en s'infiltrant ou sans s'infiltrer c'était la troisième fois qu'on le faisait et tu peux le faire une, deux, trois, quatre fois te foutre dans une jungle derrière des pierres ou dans des tranchées ça reste chiant voilà c'est tout comme le combat contre X aussi qui est chiant du coup la fin du jeu bah moi je trouve que la map elle est bien la map de la guerre la map du combat contre Cliff du coup dans la seconde guerre mondiale et dans le Vietnam je trouve que la map est bien d'un point de vue graphique elle est très jolie je suis absolument c'est des environnements magnifiques level design et graphique voilà level design je suis moins d'accord mais d'un point de vue graphique c'est très joli artistiquement c'est joli la cathédrale c'est pas mal la cathédrale c'est pas mal oui mais d'un point de vue game design c'est quand même si au niveau level design je trouve ça pas mal après je fais du level design non-stop tous les jours et j'en ai marre donc peut-être que ça joue tu vois et pour revenir sur la baleine moi techniquement le boss de la baleine je comprends ce que vous dites le sac à PV c'est vrai mais aussi je trouvais qu'il y avait quelque chose d'épique en termes de proportion tu vois qui m'a inspiré tu vois ce truc ce combat énorme visuellement ça valait le coup de le faire pour deux minutes de combat quoi en fait ça valait le coup pour Higgs tu l'avais ce truc tu te dis oh putain le monstre il est gigantesque à ce moment là tu crois que c'est le dernier boss en plus donc du coup tu te dis t'es à fond dedans quoi vraiment tu te dis c'est le metal gear tu vois ce que je veux dire Théo c'est que tu te retrouves face à un truc ouais ouais ça je suis d'accord c'est beaucoup trop puissant tu te dis je suis tout seul je suis le truc j'arrive à peu près au niveau de son orteil je vais jamais m'en sortir et il y a toute cette phase épique et après ça redescend et le truc c'est que la baleine quand tu tombes dessus tu sais que c'est pas la fin du jeu tu te dis bon bah c'est un gros bitty donc bah je vais faire ce que j'ai à faire avec mais le problème c'est que ça arrive en fait après ça dépend dans quelle proportion tu joues au jeu aussi c'est que moi le combat de Higgs et le combat de la baleine je les ai vécu le même jour tu vois c'est qu'en fait toute la fin du jeu c'est peut-être à tort je sais pas mais en fait j'avais trop envie de savoir en même temps j'avais trop envie d'arriver au bout de cette histoire parce que j'étais quand même dedans j'ai tout enchaîné peut-être à tort bah ouais de coup ça joue ça aussi parce que moi c'est vrai parce que moi je l'ai fait le lendemain ah merde c'était flingué aussi après Higgs j'ai pas mal continué à faire des trucs dans les zones d'ailleurs c'est con parce que c'est là du coup vous avez raison sur ce point là c'est que quand tu retournes dans la zone centrale il pleut sans arrêt donc c'est pas du tout pratique pour faire d'autres missions ou construire des routes et tout mais j'ai quand même fait à ce moment là donc ça m'a fait une pause avant la baleine et puis je crois avant la baleine t'as encore un lion non ? ou un truc comme ça il me semble t'as deux lions je crois t'as un lion mais tu peux l'esquiver il me semble que tu peux l'esquiver ah oui si t'as un moment où t'en enchaînes pas mal et tu peux te barrer super vite ouais je me suis barré mais enfin ça c'est juste j'ai passé un bon moment sur le jeu et on a pas évoqué un des trucs assez important je pense dans la philosophie du jeu qui est super bateau prononcé comme ça mais que ce qui compte c'est pas la destination mais c'est le voyage et c'est super important dans Death Stranding et les musiques sont placées à des moments où tu vis toujours des moments forts et juste après la tension descend d'un coup parce que la tension est toujours très forte dans Death Stranding parce que quand t'es dans un camp de mule ça peut très vite dégénérer parce qu'on te vole un colis et toi qui es en train de t'enfuir tu dois retourner dans le truc et très souvent si t'étais en train de t'enfuir c'est que t'étais dans la merde et le jeu te demande de retourner et du coup gros gros stress il y a plusieurs moments vraiment le jeu j'avais le coeur qui battait à la chamade les BT c'est le même combat tu te retrouves pareil dans des situations où des fois même si l'incidence est au final assez maigre le BT il commence à te tirer et à t'emmener super loin avant de t'amener au gros monstre et pareil t'es pas bien tu commences à te dire ma cargaison ma cargaison parce que tout repose sur ces putains de cargaisons en fait tu vois c'est que t'as pas peur pour ton personnage qui est immortel t'as peur pour tes colis et du coup les musiques sont superbement bien placées et j'ai souvenir de moments où un coup j'ai justement essayé de m'infiltrer dans un camp de mule sauf que comme un gros connard je me suis pas rendu compte que j'y étais allé avec un fusil où il restait 4 balles tu vois et du coup j'ai dû j'ai dû improviser tu vois j'ai dû commencer à courir partout essayer d'esquiver des trucs on me volait des colis je les reprenais je commençais à tabasser un mec je chope la valise et là je pars en courant comme un malade et tout machin et je regarde tout le temps derrière moi voilà je regarde tout le temps derrière moi en me disant ouah putain et tout où est-ce qu'ils vont me rattraper et là pouf la tension elle retombe et la musique elle tombe pile poil au bon moment tu vois et là à ce moment là aller livrer le colis limite j'en ai rien à foutre c'est juste ce que je viens de vivre qui était génial et c'est ça qui est super ingénieux dans Death Stranding c'est que son gameplay est basé sur la marche et du coup irrémédiablement les parties combat elles sont un peu un peu un peu aléatoire entre guillemets on est à à 8000 lieux de Metal Gear mais son gameplay il passe par la marche il passe par le fait que tu dois tenir en permanence tes hances pour pas te casser la gueule il passe par ces zones où du coup des fois tu regardes pas où tu mets les pieds t'as pas scanné avant et l'eau elle est trop profonde et tu te casses la gueule et t'as toutes tes colis qui sont en train de tomber et tout et tu te dis mais pourquoi je m'inflige ça c'était vachement bien dans la première vidéo de gameplay au final c'était très raconté ce truc là où il y a juste toi c'est man versus wild tu marches puis hop tu te dis bon vas-y je tente cette rivière là et puis au final c'est trop profond tu te barres et t'es obligé de récupérer tes colis dans la miskine et tout et c'est super bien rythmé et au final c'est ce que encore une fois ce que je retiens d'un jeu Kojima c'est que j'ai un peu de mal avec tout le bullshit Kojima autour de ses jeux moi les jeux Kojima ce que j'ai toujours aimé c'était vraiment d'y jouer Metal Gear Solid 2 il a plein de discours super intéressants mais je préfère largement aller faire des VR missions et m'amuser comme un malade à essayer de délier des situations de 15 façons différentes MGS5 je l'adore parce qu'il s'était débarrassé de tout ce de tout ce mig-mag de fin du jeu super complexe le jeu n'a même pas de fin au final il a que des morceaux de fin et c'est vrai que sur le coup quand j'ai fini Death Stranding j'étais un petit peu genre j'ai eu besoin de temps parce que la fin je l'ai trouvé super indigeste mais tout le reste du jeu mais tu vois mais après encore une fois Théo comme je te l'ai dit j'aurais peut-être pas du tout me taper d'un coup parce que je me suis tapé je me suis tapé les explications d'Amélie je me suis tapé Higgs la baleine le Vietnam la révélation de la fin tout ça je me suis tapé en une après-midi il y a aussi ce truc de dernière ligne droite où t'as forcément envie d'aller plus loin et de finir et de dire bon c'est bientôt fini j'y vais etc mais pour rebondir sur les musiques je sais pas si vous vous souvenez à l'époque je crois c'était quand Pipo Mantis était venu j'avais parlé des scènes cinématiques et du fait que cette espèce de récompense qu'étaient les scènes cinématiques à l'époque de Final Fantasy etc on l'avait perdu parce que bah aujourd'hui les jeux vidéo font des scènes à base de moteur donc du coup ils ont plus vraiment besoin de faire des scènes cinématiques en CGI et bah moi j'ai vraiment vécu ces musiques là comme la récompense qu'étaient à l'époque les scènes cinématiques je vois ce que tu veux dire où au final t'as galéré qui te fout une petite musique t'as un putain de panorama et là tu sais que t'es tranquille et tu descends avec une petite musique un peu un peu émotionnelle et toi t'es tellement dur au final même le jeu il y a un côté très dur émotionnellement où comme tu dis t'as pommé tes cargaisons tu t'es fait choper par des bêtis t'as des mules qui t'ont poursuivi etc et t'as ce truc oh putain tu respires et c'est genre vraiment la musique elle est tellement bien trouvée au bon moment la bonne musique et je trouve ça c'est une des plus grosses réussites de ce jeu là quoi Guillaume je trouve que t'as raison je trouve qu'il y a un truc que je voulais dire et Guillaume l'a bien dit aussi c'est que dans ce jeu aussi t'as le plaisir d'être c'est un peu un plaisir masochiste à un moment donné de dire je suis en Hesse tu sais c'est la galère et tout et il y a vraiment des moments où tu te sens comme une grosse merde qui échoue tu vois mais par contre vraiment je veux rebondir aussi sur juste rapidement c'est que j'ai l'impression au final d'avoir pas vécu le jeu comme vous quoi du tout mais pas du tout quoi c'est à dire que moi en le finissant avec la fin et tout j'avais vraiment des flashbacks de MGS1 voilà des trucs où je me disais putain j'ai l'impression de revivre MGS1 un petit peu c'était bizarre après c'est très personnel ce que je dis là et je le conçois mais finalement dans la structure dans ce que le jeu dans le message dans les messages qu'il essaie de donner dans la fin qui s'éternise un peu et tout j'avais cette impression que j'avais eu en jouant MGS1 quand j'étais petit et tout et justement voilà après bon on va me dire Guillaume va me dire que je veux tout contredire c'est pas vraiment le cas mais moi tu vois il y a des trucs justement moi alors les musiques moi j'avais un problème c'est qu'à chaque fois je me disais ah merde la musique du coup il faut que je joue comme le jeu attend c'est vrai que tu l'as je suis d'accord tu l'as absolument ce truc là et t'es dégoûté quand il y a des beaties quand t'as foutu de musique et t'as des beaties et t'es genre oh non c'est ça du coup vers la fin quand il y avait une musique souvent je m'asseyais où je restais dans mon camion à l'arrêt et j'écoutais parce qu'il y a des phases où en fait j'arrive chez Hartman mais c'est peut-être ça aussi c'est peut-être juste un moment de respiration ouais ouais mais après c'est cool tu prends une grande bouffée d'air à ce moment là et sinon et sinon sur le plan du par exemple est-ce que vous avez été impressionné par la destruction est-ce que vous avez vécu une destruction vraiment atomique limite Kojima on revient à la thématique Kojima tu sais quand il y a un énorme cratère qui se forme après quand tu meurs tué par les beaties ouais ouais j'ai jamais eu ça ça m'est arrivé une fois et après j'avais vraiment plus envie de mourir ça m'est arrivé souvent à quelques endroits parce que je jouais un peu au début en tout cas en mode je m'en foutiste et c'est assez impressionnant et c'est très très bizarre parce qu'au début j'ai cru que c'était pardonnez-moi des lieux vraiment que ça pouvait arriver n'importe où mais est-ce que ça peut vraiment arriver n'importe où ça c'est une question que je me pose parce qu'au début je me suis dit je pense que près des villes ça peut pas arriver au début je me suis dit mais c'est complètement procédural et c'est surtout l'aspect de ce cratère qui te fait penser que c'est procédural t'as l'impression que c'est la terrain map la terrain map je sais pas comment dire qui est juste déformée avec une texture qui s'étire un peu c'est vraiment des trucs auxquels je suis confronté au boulot tu vois ce genre de truc et tu peux plus rentrer dedans en plus non ça ça par contre ça ça m'a embêté ça ouais il y a une sorte de aura une aura magique c'est un mode ouais exactement à la Red Faction c'est ça ouais mais par contre ouais je vois aussi qu'on a tous joué un peu différemment parce que c'est vrai que moi tu vois les tyroliennes bah finalement je les ai relativement peu utilisées moi non plus parce que j'étais toujours en camion j'étais toujours en camion donc en camion tu peux pas mais dans la montagne comment tu fais j'ai pas utilisé le camion non plus très peu ah putain et vous vous avez fait les routes ou pas le jeu les routes vous avez fait ou pas la principale ouais c'était ma passion j'ai tout fini ah t'es tellement bien quand t'es sur la route putain mais le camion le camion moi il est parti il est passé partout Ken vraiment dans la montagne du tout putain bien joué ah ouais de ouf bien joué ouais de ouf mais après j'ai pas compris parce que par exemple Nico il m'a dit ouais moi j'ai jamais eu le camion du jeu et en fait est-ce que les joueurs sont récompensés différemment selon ce qu'ils font c'est vraiment bizarre c'est bizarre c'est bizarre rapidement comme la moto t'évoques une part assez intéressante du jeu Théo la partie online qui est une partie assez folle mine de rien qui a son qui enfin vraiment elle est dingue cette partie parce que elle est super bien pensée dans le sens où il y a ce côté bienveillant tu vois mais tout le jeu est ultra bienveillant regarde les PNJ ils sont ultra bienveillants et c'est parfois si on devient casse-couille c'est genre t'es le meilleur bravo t'es vraiment le boss vraiment heureusement que t'es là parce que c'est vrai au final t'as un peu ce syndrome Link ou Gordon Freeman le héros qui parle pas qui fait tout et personne ne lui dit jamais merci et là c'est le contraire tout le monde est là genre t'es vraiment t'es un ouf bravo et toi aussi dans la façon dont tu coopères avec les gens au final tu te dis toujours alors il y a quelques il y a même des putes à clics dans ce genre de situation les gens qui mettent des panneaux à la sortie des garages on vous voit mais quand tu places des équipements en général tu te dis j'espère que ça va servir tu vois et quand tu vois dans ton décompte de like que ça a servi ouais j'étais trop content tu vois de me dire à ce moment là il y a quelqu'un qui s'est servi de mon pont ou de ma route ou de mon tu sais le truc là où tu te mets en dessous et ça te protège de la pluie et ça répare tes équipements t'es trop content en fait tu vois et alors toi Théo j'ai vu que t'avais dit que ça commençait à se dark souliser un petit peu dans le sens où il y avait des trolls mais je sais plus c'est toi qui disait ça qui disait ça sur le discord oui c'était toi ah sur les beaties non 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 c'est un gars oui je l'ai dit sur le discord c'est qu'un gars il avait mis qu'est-ce qu'il avait mis j'ai oublié mais en fait il avait mis une fausse indication qui allait t'emmener faire une connerie quoi je sais pas et ben je me souviens plus tu vois mais oui comme dans Dark Soul quand on te dit ouais sauter du pont tu sais sauter du pont on l'a tous fait ouais voilà mais moi j'ai pas eu ça à l'époque en tout cas il y avait pas trop de trolls Ken quoi excuse-moi je m'en souviens c'est des mecs quand t'as un passage super étroit pour arriver à un abri ils te mettent le parapluie au milieu et tu peux pas passer en bagnole il faut que tu descendes ou que t'ailles tu sais pour l'annuler quoi non si 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 je te jure du coup ça m'a fait perdre du temps sur une course où j'étais timé mais il y a des gens qui ont pesté contre contre ces connexions parce que et je pense que c'est pas c'est plutôt légitime en fait t'es connecté à la région très rapidement t'as pas le temps d'explorer la région parce qu'en fait t'as une mission où t'y vas au point et une fois que le point est connecté bah hop toute la région est connectée et c'est vrai que c'est dommage ça aurait peut-être fallu je sais pas arriver genre ne serait-ce que quand t'es à 4 étoiles ou je sais pas tu vois un truc comme ça ouais 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 après le problème aussi moi un truc qui m'a vraiment gêné on en avait parlé un peu Théo je sais pas si t'en souviens c'est les hologrammes et moi les hologrammes genre les hologrammes de Horizon j'ai trouvé ça mais nul à chier quoi pourquoi ça doit sortir du jeu c'est immense en plus ouais et puis ça ouais ça me sort de l'univers en fait ça a rien à foutre là et je sais pas les mecs ils en foutaient partout je trouvais ça nul à chier celui d'Horizon particulièrement c'est qu'il est immense donc quand moi moi j'ai pas joué à Horizon encore du coup je le vois je fais putain mais c'est quoi ce truc de fou dans ce jeu de ouf et là je fais ah mais ah bah non mais ça c'est un hologramme et c'est en plus j'ai reconnu Horizon et je fais putain le truc il prend il est immense tu le vois à des kilomètres quoi c'est vrai que c'est c'est de la pollution visuelle par moments et la première fois que tu vois un hologramme d'un perso du jeu moi je pensais qu'il y avait ce personnage était dans par exemple c'était sur une sur un comment une chambre ouais ouais et moi je me suis dit ah bah trop cool il va avoir une cutscene avec ce perso et c'est sa chambre tu vois ouais j'ai mis du temps à piger aussi les hologrammes non c'est juste un pauvre con qui a mis ça sur sa chambre et je trouve ça trop énervant alors qu'il y a tellement de bonnes idées genre le fait que c'est presque impossible de faire une route tout seul j'imagine qu'il faut vraiment galérer et le fait que ce soit participatif je trouve ça super bien foutu quoi il y en a des durs et des ouais il y en a des durs et des faciles des routes à faire j'ai pas bien compris il y en a qui te demandent 8000 de métal ça prend des siècles c'est tout con ça dépend juste du tronçon de la route c'est que plus tu es au début plus c'est simple et plus tu t'éloignes de ce début plus c'est compliqué mais moi c'était ma life ça veut dire que par chance ma copine me suivait dans ce délire parce qu'elle aimait bien les routes aussi c'est que littéralement on tapait des missions qu'on s'improvisait jusqu'à un point relais pour aller dévaliser toutes ces ressources et on allait faire toutes les routes sur le chemin et du coup on a fait vla les likes comme ça parce qu'en fait sur le serveur où on était les routes c'était juste de notre fait les trucs étaient à zéro à chaque fois et nous on faisait tout on faisait vraiment tout ça c'était assez énervant d'ailleurs les gens qui mettaient qui lançaient des constructions mais qui étaient à zéro et qui les mettaient là comme ça sans rien genre t'arrives près de la maison de Hartman et genre t'as 15 000 trucs qui sont là qui sont une sorte de nulle part je trouvais il y avait ce problème où en fait le jeu essaye de te vendre un environnement et un truc qui est très qui fait sens etc et puis au final il y a ces trucs là qui sont bordéliques et qui sont parfois trop bordéliques et c'est ça le problème je pense que il y aurait peut-être besoin de laisser peut-être moins de 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 comment de largesse aux différents joueurs sur les différents hologrammes à foutre pour garder une espèce de d'homogénéité dans l'univers du jeu mais moi ce que alors je trouve l'algorithme assez passionnant et il a toujours son lot de mystères et j'espère qu'un jour ils seront percés parce que du coup par exemple il y a des hypothèses qui veulent que peut-être que si tu donnes beaucoup et bien on te rend beaucoup tu vois j'ai eu l'impression voilà il y a ce genre de choses mais juste j'ai trouvé dommage que et bon après ça fait partie de la vision du jeu aussi en même temps on pouvait pas retrouver ses amis genre au moment où je le faisais moi il y avait Pazou qui le faisait aussi et j'aurais adoré voir des trucs de Pazou ou inversement je suis d'accord et j'ai tout essayé pour essayer de me connecter à son monde mais en fait c'est impossible j'ai trouvé ça un peu dommage mais après c'est normal le but c'est de se connecter avec des étrangers de lier une espèce de je sais pas vous mais moi il y avait des noms que je revoyais souvent tu vois et après j'étais content du coup je me disais et vraiment j'ai adoré le jeu mais c'est vrai que je trouve beaucoup de points noirs mais il y avait ce truc là aussi qui me saoulait c'était quand t'avais des mecs qui avaient des putains d'avatar Assassin's Creed ou des trucs comme ça et que tu voyais genre XXX Nico 79 XXXX et genre t'avais un vieil avatar Nico Bellic ou ou je sais pas genre Snake ou Assassin's Creed ou Gérald ouais voilà et genre ça me sortait du jeu genre ça me foutait les nerfs quoi mais ça c'est c'est globalement le problème que j'ai toujours eu avec le jeu en réseau globalement ever c'est de plus être dans un monde entièrement ben consacré ben complètement comment dire cohérent par rapport à son propre univers mais les trucs qui te sortent moi je me souviens un coup j'avais commencé Guild Wars le premier et je voyais que les gens jouaient pas du tout RP et je disais mais c'est nul en fait parce que moi je me disais ça serait trop bien de jouer RP et tout tu vois et c'était vraiment mon fantasme du jeu de rôle et quand j'ai vu comment les gens jouaient aux jeux en réseau j'ai fait vas-y ça sert à rien et j'ai arrêté je crois qu'on a fait le tour on a parlé pas mal d'aspects on a parlé du scénario du gameplay on a parlé du online peut-être le scénario il y a des choses tiens non déjà j'ai une petite question vous étiez niveau combien vers la fin pour à peu près se situer parce que moi je sais par exemple en temps de time delivery 200 pareil 206 un truc comme ça parce que je sais qu'il y a des trucs genre du time delivery la rapidité ou je ne sais plus comment ça s'appelait j'ai jamais évolué dans ce truc je crois que c'est parce que je ne vous ai parlé en fait si tu veux la meilleure façon de faire monter cette jauge c'est de faire des missions premium avec cette composante et tu regardais les étoiles de tout le monde et tout le monde avait une étoile qui était un peu un peu niquée de ce côté d'ailleurs tu fais bien de relever le niveau aussi Théo parce que d'ailleurs tu l'as eu toi tu n'as pas monté genre de 40 niveaux d'un coup si si c'est vrai je ne sais même plus ce que j'ai je ne sais plus d'où c'est arrivé mais ça s'explique assez simplement c'est le truc de link social voilà c'est juste que en fait le jeu n'était pas je ne sais pas si ça a été arrangé mais en gros il n'était limite pas équilibré pour qu'il y ait autant d'interactions j'ai l'impression et du coup tu pouvais tu pouvais genre aller dormir jouer au jeu 24h plus tard et il y avait eu tellement d'interactions qu'en fait quand tu finissais une mission tu pétais 40 niveaux d'un coup en fait et je pense que ça doit se jauger maintenant aujourd'hui plus facilement parce qu'il y a moins de monde sur les serveurs mais en tout cas au lancement de ce niveau là tu es à 50 en deux jours je voulais vous dire sinon qu'est-ce qui vous a marqué au niveau des thématiques ou peut-être d'une cinématique qui vous a plu ou qu'est-ce qui dans l'histoire etc une scène que vous avez trouvé belle et tout peut-être au niveau aussi du symbolisme et tout il y a quelque chose qui vous a plu plus qu'autre chose j'ai une scène qui m'a marqué bon déjà toute la fin avec Cliff et tout ça m'a pris au trip surtout qu'au final tu comprends mieux au début tu comprends pas trop dans les flashbacks tu te dis qu'est-ce qu'il fout là Cliff et tout machin tu te dis il est un peu taré et à la fin du jeu tu comprends soudainement qu'il se raccroche à du néant parce que d'un côté il y a sa femme qui est dans une mort cérébrale et de l'autre côté il y a son bébé qui est là pour servir d'expérience et tout machin et il n'est pas destiné à sortir de là où il est et du coup il s'accroche à tout ça et putain t'as trop de la peine pour lui et tu le vois il tombe dans l'alcool de temps en temps il est vraiment trop mal donc toute la fin et toute cette rédemption autour du perso etc j'ai trouvé ça génial la fin du Vietnam aussi quand Sam et Cliff sont ensemble et que tu commences à comprendre qu'il y a un lien entre les deux et sinon il y avait l'origine story de Fragile est cool oui c'est vrai que c'est cool aussi je trouvais ça très joli oui et le truc cool aussi bon c'est un peu classique on va dire c'était le moment où l'artiste et le ferrailleur je crois ils se rencontrent et en fait tu les vois et c'est la première fois je crois que dans le jeu à part le début peut-être où tu vois des gens dans ton voyage et tu les vois vraiment au début j'ai buggé quand la meuf elle ouvre la porte ou le mec je sais plus j'ai buggé de ouf je me suis dit ouais c'est le mec qui ouvre la porte parce que tu ramènes la meuf je crois ah non si si tu le ramènes la meuf ouais tu ramènes la meuf donc déjà tu vois la meuf au début elle ouvre la porte et tout au moment où elle a ouvert la porte je me suis dit attends mais c'est plus un hologramme là et tout ça m'a vraiment chamboulé et je me suis dit que du coup à travers un jeu vidéo je ressentais un espèce de manque affectif et humain tu vois de voir personne au point que quand je vois une personne qui ouvre une porte vraiment ça m'a ça m'a pris au coeur vraiment j'étais j'étais sur le cul donc ouais c'était ça moi j'ai bien aimé l'origine story de Fragile parce que et là je vais vous surprendre les amis c'est que ça m'a vachement rappelé MGS3 et notamment Big Boss qui fait le sacrifice ultime et elle aussi fait le sacrifice ultime c'est à dire de se faire passer pour pour comment traître en sauvant sa patrie et au final c'est ce que Big Boss fait aussi ouah Gigi il a des rêves Kojima c'est beau je sens les références les amis tu sais que j'avais j'avais même pas fait ce rapprochement putain c'est bien vu ça ouais ah ouais elle se fait passer pour la terroriste ah ouais putain bien vu Gigi bah alors tu tombes à pic Guillaume parce que tant qu'on est sur ces références aux anciens MGS on va peut-être le dire le spoiler là maintenant après presque 3 heures de podcast à peu près bah bon Cliff c'est le bouchez vous les oreilles c'est le papa de de Snake et du coup j'ai fait exprès j'ai fait exprès de Sam et du coup bah moi quand j'ai vu ça j'ai fait ah ouais putain c'est c'est vraiment Metal Gear 6 auquel je joue pas vraiment mais j'en parlais dans ma vieille vidéo sur Améry Gézu mais tu sais la thématique du père de la parentalité de la paternité en fait du père absent du père qui n'est plus là et tout c'est un truc bah voilà qui est arrivé dans les jeux de Kojima assez vite avec l'image de la figure de Big Boss et tout bah dans Metal Gear 2 où t'apprends ou en tout cas Big Boss te dit je suis ton père tel Dark Vador et du coup quand j'ai vu ça à la fin j'ai fait ah non putain et en même temps je trouvais ça bien mais du coup est-ce que vous avez compris si Cliff en fait le bébé qui cherche c'est Sam directement ou c'est quand même le bébé dans le parce que ça ça c'est bien un truc ou alors j'ai pas l'impression que ça a été expliqué ça encore aujourd'hui je suis pas sûr de trop comprendre bah j'ai l'impression qu'en fait il cherche juste un bibi quoi tu vois il voit un bibi ça le rappelle ça mais ouais métaphoriquement je trouvais ça enfin pas métaphoriquement mais juste comment dire ça serait beau je trouve qu'en fait ce mec tu crois qu'il chasse ton bibi alors qu'il te chasse toi mais en fait c'est Sam oui c'est vrai tu vois c'est vrai c'est vrai que ça serait chouette vu comme ça après peut-être que quand tu refais le jeu tu vois les choses différemment et tu te rends compte qu'en fait c'est Sam je sais pas j'ai pas fait le jeu deux fois peut-être parce qu'au Vietnam voilà après on est peut-être pas d'accord sur la séquence du Vietnam mais en tout cas sur le sur le moment où justement il le sert dans ses bras à un moment donné au Vietnam et c'est là où moi je me suis très vite dit ah bah en fait tu sais que très vite bon ça se trouve tout le monde a eu la même chose mais moi très vite je me suis dit ah mais ça se trouve c'est son père avant même que le jeu te donne des indices quoi je crois dès ce câlin là je me suis dit ah mais ah ouais il y a eu ce truc et il y a eu aussi un sifflement en fait qui Sam siffle un air et en fait cet air est sifflé à la fin du Vietnam et du coup tu commences à dire oula il y a un truc tu vois il y a un truc à ce moment là quoi mais ouais la thématique cliff était sûrement la la plus cool la plus cool du jeu après c'est comment dire c'est un perso un peu facile cliff dans le sens où t'es obligé de l'aimer tu vois c'est au début tu le crains énormément et au final t'es obligé de l'aimer il y a des persos qui sont un petit peu plus complexes et c'est vrai que c'est un problème que j'ai peut-être eu avec le jeu aussi c'est que j'avais d'empathie envers très peu de gens cliff à la fin dead man aussi en cours de route parce que c'est un perso qui s'ouvre assez mais tous les autres m'étaient assez ouais j'éprouvais rien pour eux voire ils m'énervaient un petit peu frat jai elle avait quand même elle avait ce côté où tu peux tu peux avoir de l'empathie pour elle mais je suis d'accord avec toi que la plupart des persos moi c'est un problème que j'ai eu c'est dans la narration des persos c'est que tout est très basique ouais et même dans les pnj il y a ce truc où un truc qui m'a marqué moi c'est que je m'étais fait la réflexion très rapidement dans le jeu que que je trouvais les pnj un peu trop bienveillants vis-à-vis de toi ouais et à un moment dès que t'arrives dans la deuxième zone tu tombes sur un mec qui est là genre non mais vous vous êtes des connards etc moi je fais pas confiance etc tu peux m'aider mais t'inquiète que je vais jamais t'aimer au bout de la deuxième mission le mec est déjà là en train de te dire t'es le meilleur bravo mec je te kiffe et tu vois j'ai trouvé ça toujours tout trop il y a aucune nuance dans les personnages en fait et pour revenir pour revenir un petit coup sur le côté genre les persos enfin c'est vrai qu'ils sont pas du tout nuancés et puis ils ont beaucoup de mal à t'attirer de la sympathie en fait de base le problème que j'avais c'est que à mes lits j'en avais rien à foutre tu vois mais grave ça on te dit on te dit Sam il en a quelque chose à foutre mais y'a rien qui est construit ça je suis d'accord et au final c'est vrai que tu t'en fous un peu de l'Amélie tu fais ouais ok en plus bon c'est une image c'est pas une vraie femme c'est une image un peu fantasmée de Sam avec cette robe rouge et tu le comprends vite au final tu vois tu comprends vite qu'il y a une couille avec elle tout le monde te dit ouais bon bah je l'ai jamais vue tu vois tu te dis bon bah attends y'a un truc tu vois qu'elle a la même gueule que sa mère machin et en fait le truc c'est que Sam il persiste il persiste il persiste et y'a un décalage je trouve en tout cas avec moi entre le joueur et Sam c'est que moi putain Amélie je m'en foutais vraiment genre jusqu'au dernier moment quand t'arrives au Blade où elle est censée être moi je me disais juste je vais reconnecter la carte tu vois je me disais pas je vais chercher Amélie je m'en foutais d'Amélie ouais non mais on est assez d'accord mais parlons d'une scène par contre que j'ai trouvée alors là on va être peut-être tous d'accord c'est vraiment la scène de la plage là on est d'accord c'est pas un bug de ma partie on est d'accord qu'il y a un espèce de truc où Sam doit doit s'asseoir 4 fois et avoir un discours 4 fois c'est ça hein ah oui oui oh oui ça c'est c'est une plaie sans nom ce passage avec le faux générique le faux générique le faux générique non c'est malvenu je trouve parce que c'est à ce moment là où t'as vraiment envie c'est pas non plus que je paniquais en me disant c'est la fin du jeu je savais qu'il y allait avoir d'autres trucs mais d'un autre côté tu dis mais gros je m'en fous de ton générique maintenant on en est au moment où je veux que tu me rebalances sur la carte que je comprenne les enjeux les implications etc mais la fin est maladroite sur plein de points non bien sûr le passage le faux choix Princess Peach Mario et compagnie ça aussi c'était ah non ça j'ai trouvé ça bien je l'ai trouvé ça bien mais le truc de jeu il est un peu comme ça un peu genre wink wink tu vois pas tant que ça mais là beaucoup genre attends X qui dit tout le temps game over parce que tu peux pas avoir des game over ça c'est too much ça c'est too much mais par contre le truc de Princess Peach et tout je trouvais ça marrant vu que une année avant ou deux ans avant on avait eu justement Mario qui se réinventait en essayant justement de se faire référence à lui même dans Mario Odyssey et tout et là tu fais ah oui putain là Kojima il joue avec ces codes là je trouvais qu'il y avait une sorte de continuité du méta autour de Mario je sais pas j'explique mal sans doute mais non ça j'ai trouvé ça marrant et puis rappeler un peu cette figure du jeu vidéo mais bon le faux choix de la fin aussi m'a particulièrement énervé ça j'ai pas compris genre où tu on te dit tu peux lui tirer dessus et en plus j'ai pas compris je savais pas ce qu'il fallait que je fasse est-ce que je devais aller j'allais avec elle mais ça marchait pas je lui tirais dessus je pouvais pas je comprenais pas ce qu'il fallait faire j'étais je sais et tu recommences c'est pas le bordel même aujourd'hui je crois que j'ai oublié ce que j'ai fait pour réussir à finir bah si à la fin il faut lui faire une sorte de câlin un truc comme ça c'est ça on est tous d'accord que c'est ça Ken tu t'en souviens il faut lui faire un câlin et j'ai trouvé ça en fait j'ai trouvé ça mal amené j'ai trouvé ça peut-être un peu compliqué à comprendre mais je pense que c'était volontaire c'est encore du Kojima où il faut le comprendre un peu par soi-même et tout je vais il faut à tout prix que je la place je suis désolé un jeu dont je vous parlais dans un vieux podcast avec bah Meru Gézu à l'époque c'est Fantasmagoria 2 et bah la fin de Fantasmagoria 2 c'est la même chose tu crois qu'il faut tirer sur une femme alors qu'en fait il faut lui faire un câlin sauf que c'est un point and click en full motion vidéo ça n'a rien à voir mais ça me fait délire que ça soit la même fin tu vois peut-être que c'est un clin d'oeil ça se trouve c'est une référence de ouf mais sinon moi j'ai bien aimé aussi tout ce qui est comment elle s'appelle cette actrice qui est dans justement Once Upon a Time in Hollywood Margaret machin McQuellet ou je sais pas quoi j'ai peur de dire une connerie mais j'ai bien aimé avec sa jumelle ouais mais surtout son bébé son bébé au début avec son bébé c'est très cool c'est très très cool ça je me disais que ça te plairait Guillaume quand j'ai vu non avec la jumelle c'est un peu moins bien mais ouais dis moi mais non mais je trouvais je suis assez d'accord je trouve ça il y a un truc qui est très très émouvant surtout quand tu dois le tuer il y a ce truc où c'est assez difficile comme moment comme du jeu et je trouvais ça ouais je suis assez d'accord que c'est un moment assez intéressant ouais ça j'ai trouvé ça bien et Fragile finalement je le trouve enfin l'actrice comment c'est déjà l'est assez doux l'est assez doux bah je trouve que franchement je trouve ça bien ouais moi je trouve que c'est un bon perso je trouve qu'elle est cool et tout donc vraiment je suis déçu de ne pas avoir trouvé d'interview d'elle etc j'ai rien vu sur elle qui parle du jeu et du sur le tu vois parce qu'autant les autres tu peux trouver des interviews des trucs comme ça où ils parlent du jeu elle j'ai rien trouvé après j'ai peut-être mal regardé mais j'ai rien trouvé où elle parle de son expérience etc parce que je crois que c'est elle 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 était pas au Japon tu vois elle faisait les trucs à distance mais ouais mais tu sais dans le générique j'ai vu Quantic Motion donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé les studios de Quantic Dream pour la motion capture de Fragile à Paris directement ouais parce que dans un making of semi bande annonce tu le vois tu vois qu'elle est pas elle est pas dans les studios avec eux elle est par Skype ou un truc comme ça est-ce que mes amis on conclurait pas chacun de notre côté avec Théo qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce que tu veux dire de ce jeu et bien moi bon du coup de toute évidence on l'a pas tous ressenti de la même façon mais c'est ça qui est intéressant on confronte les points de vue moi c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à m'y mettre et je sais que c'est aussi par rapport à ma vie réelle où voilà j'ai commencé le boulot à temps plein au même moment voilà j'étais toujours un peu exténué et tout mais toujours est-il qu'au bout d'un moment il y a eu ce déclic à la montagne où justement bon bah j'étais en congé entre guillemets j'ai pu enchaîner le jeu et le jeu je suis vraiment passé d'un jeu c'est vraiment passé d'un jeu où vraiment j'étais pas convaincu et j'ai vraiment pris mon pied de la montagne jusqu'au bout voilà donc moi même la fin et tout à part cette scène précise de générique sur la plage que je valide pas le reste j'étais dedans et tout mais après voilà et puis évidemment franchement il y a trop de choses à dire il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu encore et je suis content je suis content qu'il existe je suis content que Kojima soit revenu de cette manière quand même avec des nouvelles ambitions et voilà on continuera à en parler sûrement dans les années à venir et toi Guigui ? non moi c'est un jeu qui m'a qui pense m'a marqué tout du long de son existence donc depuis son annonce jusqu'à jusqu'à la mort de ta PS4 Pro jusqu'à exactement c'est un jeu qui au final j'y suis allé pour le scénario en me disant que le gameplay allait m'emmerder et au final le scénario m'a emmerdé et le gameplay m'a énormément plu on avait conclu les Meru Awards en disant que moi en tout cas j'avais trouvé qu'on avait eu une décennie Dark Soul et qu'au final on allait avoir une décennie Breath of the Wild et je pense que ce jeu en est un très bon exemple parce qu'il y a ce côté très libre de Breath of the Wild un peu moins réussi je trouve parce que le jeu est comme je disais un peu construit comme un open world mais à l'ancienne donc c'est à dire tu vois les couloirs tu vois les arènes etc mais il a tellement de choses il apporte tellement de choses aux jeux vidéo dans sa philosophie que je suis extrêmement heureux d'y avoir joué et je lui retire pas le titre que je lui avais donné de jeu de l'année parce que parce qu'il est marquant il est marquant sur plein de points et il a énormément de défauts et je suis déçu sur plein de points mais c'est clair qu'on peut pas lui enlever son côté enfin novateur quoi voilà ok très bien pour ma part j'ai passé un bon moment sur le jeu j'ai peut-être pas été touché comme beaucoup de gens ont été touchés j'ai malgré tout passé un très bon moment j'ai adoré en fait j'ai adoré tout le côté tout le côté livraison du jeu en fait vraiment l'optimisation des commandes comment je vais me déplacer est-ce que je vais prendre un transporteur flottant ou pas je fais mes routes et tout en fait j'ai kiffé le côté limite un peu bac à sable du jeu tu vois dans cette façon que t'as de faire tes livraisons planifier ton chemin etc ça vraiment j'ai kiffé après c'est vrai que ce que le jeu m'a offert à côté tant en termes de scénario que de mise en scène j'ai eu des moments où j'ai eu le souffle coupé et tout ça comme j'ai dit mais c'est vrai que globalement le meilleur du jeu pour moi ça a été toute cette progression cette montée en puissance et ces livraisons faites de plus en plus vite à tel point que quand j'ai fini le jeu je me suis amusé à relier toute la première carte avec des ziplines et je pouvais je pouvais littéralement livrer tous les points de la première carte sans toucher le pied au sol et c'était trop bien je prenais je prenais les commandes et puis après je me mettais devant ma zipline j'appuyais sur XXXXX et j'arrivais directement à l'autre truc et j'avais fait tout un petit réseau de ziplines et j'ai fait toutes les commandes tu peux faire un réseau qui ne s'arrête jamais ouais voilà c'est ça 200 mètres enfin 200-300 mètres par 300 mètres pareil et du coup toute la première zone je ne touchais plus le pied au sol je faisais toutes mes livrédons comme ça j'ai fait ça pendant 3 heures d'affilée et j'étais trop content j'écoutais un podcast en même temps et c'est la dernière fois que j'ai touché au jeu genre j'ai rempli cette espèce de fantasme de livrer 5 coups 6 zones sans toucher le pied au sol et après j'ai rangé le jeu j'ai fini le jeu voilà c'est énorme les amis c'était un long podcast mais c'était de rigueur puisqu'on ne s'était pas on ne s'était pas vu depuis longtemps et c'était mine de rien des sujets assez intéressants on a peut-être cramé toutes nos cartouches d'un coup j'ai peur que le mois prochain on n'ait pas autant de choses à dire mais c'est ce qui fait notre charme après tout le fait que rien ne soit calculé jamais donc voilà niveau actu Mirogezu ce podcast va arriver pas en même temps mais presque que la mixtape numéro 8 qui est une mixtape dont on est particulièrement fier parce qu'on l'a beaucoup attendu c'était un projet qu'on a mis en place sur plus d'un an la mixtape numéro 8 avec Teki Latex superbe mixtape c'était vraiment une personne extrêmement agréable à recevoir on a passé très gentil très bienveillant c'est ça très gentil très bienveillant d'une grande humilité et on a hâte de vous faire découvrir ça et ça va de pair avec un projet qui s'apprête à sortir je peux en parler parce que de toute façon le podcast ne sera pas sorti avant cette date je pense quoi que l'on sait jamais peut-être que je vais le monter extrêmement vite donc je ne dirai rien mais surveillez la mixtape numéro 8 et surveillez du coup le Twitter pour voir ce projet secret de Teki Latex qui est délicieux ma foi vous avez autre chose à rajouter les amis ? non non bah non t'as faim ? bah ouais 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 non je voulais juste dire quand même j'en ai parlé tout à l'heure mais Death Stranding c'est aussi juste je suis chiant je sais mais c'est aussi quand même un jeu comme on disait d'auteur avec ses métaphores avec ses thématiques vraiment propres à un individu et c'est vrai que ça peut décevoir non pas décevoir mais ça peut déplaire à certains qui est vraiment ce mec idéaux qui prenne toute la place dans le projet mais en même temps voilà c'est aussi ça qui donne le charme au jeu et je dis bravo et j'ai hâte que peut-être qu'on ait d'autres jeux comme ça de créateurs peut-être le prochain Fumito je ne sais pas mais bon les amis c'était un plaisir vraiment de vous retrouver pour ce podcast ça faisait longtemps et puis voilà je vous souhaite bon appétit à vous déjà parce qu'il est 23h on enregistre depuis plus de 20h ma caméra enfin 20h même pas 19h 19h et quelle ? 19h30 ouais voilà ma caméra vient de couper donc c'est vraiment le moment que je la ferme on vous fait plein de salutations de bisous d'accolades de tout ce que vous voulez de caresses aussi si vous voulez et on se retrouve du coup bientôt pour plus de Mérouguezou mixtape podcast peut-être Biobiotech si j'arrive à la finir un jour on verra peut-être une nouvelle poignée peut-être aussi une nouvelle poignée de quelque chose ça serait chouette sur ce sur ces bonnes paroles on vous laisse et du coup on vous dit à très bientôt salut bisous yes ciao bisous bisous Sous-titrage ST' 501